boîte et après une expérience dans la Silicon Valley, dans une start-up, je me suis dit ça c'est vraiment un truc que je veux faire et tout, un peu comme toutes les personnes qui y passent, je crois que ça a d'ailleurs été ton cas aussi Mickaël, et donc voilà je suis revenu, j'ai voulu monter une boîte et je ne sais pas coder, et donc je me suis dit comment je vais faire, et en fait en fouillant un peu des trucs, je suis tombé, je me souviens que le premier outil no code que j'ai utilisé c'était Zapier, et je suis tombé méga 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 in love, mais vraiment j'étais, c'était incroyable, la sensation de Zapier, c'était avant de rejoindre Germinal ça ? Avant de rejoindre Germinal, ouais en gros, donc juste avant de rejoindre Germinal, j'ai essayé de monter une boîte, c'est comme ça que j'ai rencontré Grégoire, donc le CEO de Germinal, qui bossait à l'époque dans un espace de coworking à Grenoble, donc moi je suis originaire de la région grenobloise, et en gros on s'est rencontré dans cet espace de coworking, il y a eu un feat top, aussi bien pro que perso, et puis en fait c'est dans ce cadre-là, quand j'étais en train de monter ma boîte, que du coup j'ai découvert Zapier, je suis tombé vraiment hyper hyper fan, c'est un peu ce qui m'a mis, alors je me suis mis à utiliser des trucs comme WordPress, etc., parce qu'encore une fois je ne savais pas coder, donc c'était vraiment du bricolage, du typeform, des outils comme ça, et au final voilà, j'avais une boîte qui tournait plutôt bien, et bon après ça a tourné moins bien, sinon je ne serais pas chez Germinal, et en gros voilà, une fois que j'ai arrêté ma boîte, j'ai dit à Grégoire, ouais si tu entends parler de gens qui sont intéressés par un profil growth, puisque du coup je m'étais un peu intéressé au growth pendant mon expérience entrepreneuriale et ça me faisait kiffer, il m'a dit, écoute là on est en train de monter avec mes deux associés une société qui s'appelle Germinal, on a peut-être un besoin, vas-y viens nous dépanner, et voilà. Quelqu'un te demande si tu as bien fait un stage dans une start-up dans la Silicon Valley ? Oui, qui s'appelle Back to the Roots, ils font des kits pour faire pousser des champignons comestibles, en France on a une boîte qui s'appelle Prêt à pousser, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en gros un équivalent de la boîte Back to the Roots, voilà. Trop bien, juste rapidement, c'était quoi cette première boîte où tu as dû utiliser Zapier, tu te rappelles pourquoi tu avais dû utiliser Zapier ? Donc Zapier, c'est un outil d'automatisation qui permet à partir de déclencheurs, par exemple quand vous recevez une soumission de formulaire sur votre site, de configurer toute une série d'actions avec des intégrations. Ouais, alors en fait, cette boîte, c'était en gros moi qui suis intéressé par tout ce qui est milieu artistique, culturel, etc., passionné de danse, machin, voilà. Et bien en gros, si vous connaissez un petit peu le milieu artistique, culturel, il y a un truc, c'est tout est un peu contrôlé par des agents, vous voyez, il y a les agences de talent, les agences d'artistes, etc. Et en fait, quand on est un province, quand on habite en province à Grenoble et qu'on fait son petit truc dans son coin, toucher ces personnes-là, c'est complètement impossible. Et donc moi, en fait, ce que je me disais, c'est que le taf d'agent, c'est vraiment un taf de sales, en fait. Les gens, ils passent leur temps au téléphone, etc. Ce n'est pas du tout un taf qui est automatisé. Donc moi, en fait, ce que je me disais, c'est OK, les top niveaux, ils s'adressent aux top agents. Moi, en fait, je vais essayer de monter une agence artistique sur le même truc, mais je vais venir toucher des gens plus dans la masse, en fait, là où il y a vraiment le volume d'artistes. Et je vais tenter d'automatiser ce travail d'agent, automatiser le démarchage, automatiser la mise en place de contrats, etc., etc., et essayer de faire du volume comme ça. Et donc, c'est un peu une espèce de plateforme de mise en relation, en fait, où en gros, d'un côté, on avait des recruteurs, de l'autre côté, on avait des artistes. Et donc, cette plateforme de mise en relation, on l'a fait sur WordPress, donc, et en utilisant Zapier, en utilisant Typeform, des groupes Facebook. Voilà. Et tu avais un aspect communautaire là-dessus ? Parce qu'il y a des plugins sur WordPress, donc un constructeur de sites que tout le monde connaît avec plein de plugins open source. Il y a des moyens de l'augmenter avec différents gros plugins, le plus connu étant WooCommerce, qui permet de transformer son WordPress en un e-commerce et qui a eu un énorme succès avant l'arrivée de Shopify. Mais il y a aussi des plugins qui permettent de transformer WordPress en plateforme avec des forums, plateforme communautaire, etc. Moi, en gros, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait acheté le thème Jobify. Je me souviens du nom du thème parce que là, prochainement, avec Germinal, on va relancer un projet. Et j'ai dit, mais franchement, venez, on passe par Jobify parce que ça fera le taf. En fait, ça transforme. Vous voyez, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu la grande phase. Tout le monde voulait faire du Airbnb. En gros, tout le monde voulait faire du Airbnb. Donc, vraiment ce truc de mise en relation. Et en gros, sur WordPress, il y a ce truc Jobify. Alors là, ça ne le met pas vraiment en avant. Mais en gros, il faudrait que tu vois une démo parce que leur démo, elle est plutôt pas mal. Ouais, voilà, exactement. Donc, voilà. Là, tu vois, tu peux mettre ton mot-clé, tu peux mettre le lieu et tu choisis une catégorie. Et donc, nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est que tu étais un artiste et là, on te mettait un drop-down et on te disait, OK, c'est quoi votre activité ? Et tu disais, je fais du hip-hop ou je fais de la musique ou je fais machin. Et j'habite en Isère. Tu vois, tu avais aussi un drop-down par rapport à ton département. Et ça te mettait toutes les offres disponibles qu'il y avait là. Et en gros, ces offres étaient postées par des gens qui recrutaient des artistes. Et donc, pour poster les offres, on passait par un type form. Donc, en fait, on faisait du démarchage par email. On avait scrappé des bases, etc. Donc, on avait récupéré des bases de données sur Internet, de contacts, etc. On contactait les gens en disant, si vous avez une offre d'emploi, remplissez ce formulaire et remplissez le formulaire. Et derrière, après, on essayait de faire en sorte qu'il y ait des artistes qui viennent sur la plateforme et qui viennent postuler à ces jobs-là. Et pour faire la promotion de ces jobs-là, on utilisait des groupes Facebook. Et donc, on avait des groupes par catégorie d'artistes, un groupe sur les danseurs, un groupe sur les musiciens, blablabla. Et donc, l'idée de ces groupes, c'était… Alors, on voulait développer un aspect communautaire, mais en réalité, la proposition de valeur était un peu égoïste. C'est-à-dire qu'on te disait qu'on allait t'aider à trouver un boulot. Donc, si tu veux, la proposition de valeur, elle ne met pas vraiment en avant le travail communautaire. En gros, tu te dis « Moi, je vais venir parce que je vais trouver un boulot pour moi. » C'est un service. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Et donc, ce qui se passait, c'est que dans le groupe, par contre, il y avait des personnes qui venaient poster des offres d'emploi quand « Ah oui, tiens, je bosse pour une compagnie. J'ai vu passer cette offre. Ah tiens, blablabla. » Mais ce n'était pas le cœur du truc. Là, vraiment, le cœur du truc, souvent, c'était les gens dans ces groupes Facebook, ils partageaient leur travail. Ils faisaient la promotion de leur travail en fait en se disant « Des fois qu'il y a un recruteur dans le groupe, au moins, ça me donnera de la visibilité. » Ok. Donc, effectivement, tout ça, ça peut être considéré comme des outils no-connes. Enfin, ça en fait partie. Le terme n'existait pas à l'époque de WordPress et de la création de Jobify, mais ça peut en faire partie. Je vais essayer de retrouver, d'ici la fin du webinaire, d'autres noms de super-plugins WordPress qui permettent de l'étendre, d'ajouter des fonctionnalités. Mais je les ai dans une liste, mais il y en a plein. Et tu te rappelles ce que tu avais automatisé avec Zapier ? Parce que Zapier, par contre, est le premier truc qu'on se dit vraiment quand on l'utilise la première fois. Et c'est ça, le feeling que tu as eu. C'est « Ah ouais, là, je suis en train de coder. » Je suis en train de coder alors que je ne suis pas un développeur. Je suis en train de configurer des choses automatiques. Ah non, mais la sensation est incroyable. Moi, je me souviens très bien. En gros, les premiers éléments qu'on avait automatisés, c'était dès qu'il y avait un recruteur qui remplissait le Typeform, ça venait pousser, ça mettait en forme ces informations en mode offre d'emploi. Parce que du coup, la personne, en fait, on lui posait des questions dans le formulaire. Donc, on lui disait « C'est quoi le tarif ? C'est quoi machin ? » Et en fait, après, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une espèce de… On faisait un texte à trous. Et dans les trous, on mettait les variables que la personne avait remplies dans le Typeform. Et ça, ça venait pousser dans WordPress une offre d'emploi. Et donc, toutes les offres d'emploi, elles avaient le même template, en fait. Ok, d'accord. Donc, c'était vraiment… Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'était quand tu voulais postuler, tu avais un bouton postuler. Quand tu cliquais sur postuler, il y avait un Typeform. Et ce Typeform, en fait, il poussait la candidature dans un Trello. Et en fait, nous, ce Trello, c'était nous qui gérions le truc. Et en gros, parce qu'il y avait beaucoup de candidatures assez déchées, en fait, des gens qui postulaient pas vraiment, qui étaient vraiment très très loin du niveau, etc. Et donc, dans notre Trello, on avait fait les candidatures qui arrivent. Ensuite, on avait fait une deuxième étape, c'était candidature validée. Ensuite, contrat envoyé, blablabla. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on recevait les candidatures. Quand on les validait, on les mettait dans la deuxième étape qui était candidature validée. Et là, ça envoyait un email automatisé, pareil avec Zapier. Ça envoyait un email automatisé en disant, super, on a bien reçu ta candidature et c'est top et on la garde. Si on archivait candidature en 30, genre les candidatures en 30, quand on les archivait, ça envoyait un email automatisé à la personne en lui disant, désolé, on n'a pas gardé ta candidature. Exactement. Et ensuite, tu vois, il y avait contrat à envoyer et ça, c'est pareil. Donc, tu vois, le contrat à envoyer, on déplaçait la carte, ça envoyait le contrat. Pareil avec un truc à trous. Et voilà. En fait, on essayait vraiment au maximum d'automatiser tout notre process. Et alors, pourquoi ça n'a pas marché alors ? Alors, pourquoi ça n'a pas marché ? En fait, nous, on avait un gros, gros, gros marché qui était les mairies. En fait, notre marché principal, c'était les mairies. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque où il y avait l'obligation pour les mairies et en fait, l'obligation pour les écoles, mais c'était gérée par les mairies, de mettre en place dans les écoles primaires des temps périscolaires, ça s'appelle. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce que c'est que les temps périscolaires, mais en gros, c'était, il fallait obligatoirement qu'il y ait des temps d'apprentissage autre que l'apprentissage scolaire dans les écoles primaires. Et donc, il y avait, je ne sais pas, ça pouvait être aussi bien apprendre à jardiner, cuisiner, etc. que des activités artistiques. Et nous, en fait, c'était notre gros, gros, gros marché. En gros, en trois mois, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires juste comme ça, juste avec cette méthode et en contactant des mairies, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ces trois mois, l'État a mis en place une circulaire qui ne rendait plus obligatoire les temps périscolaires. En fait, c'était très lourd à gérer pour les mairies. Et donc, toutes les mairies se sont dit, ah, on n'est plus obligé. Eh bien, on va arrêter. Et donc, du jour au lendemain, notre marché est mort. Et après, on a essayé de se refaire sur d'autres choses et on n'y est pas arrivé. Et donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle arrivée dans le monde du no-code. Et ensuite, tu t'es retrouvé chez Germinal où là, il n'y avait pas de sujet no-code au début. Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais Germinal, ça a commencé vraiment comme une pure agence d'utiliser les experts absolus du growth hacking en France. Et vous avez commencé à travailler avec des boîtes pour être hyper bon. Il n'y avait pas de notion no-code à ce stade-là. En fait, on utilisait des outils comme Zapier, etc. parce qu'on a toujours… En fait, nous, il y avait aussi un truc, c'est notre proposition de valeur, c'était l'efficacité, en fait. C'est ce côté un peu brut. On arrive, on casse tout, ça va très vite et on est capable de vous avoir des résultats très, très rapidement. Et donc, pour arriver à soutenir cette proposition de valeur, derrière, il fallait qu'on ait des process qui soient quand même bons en interne. Et donc, naturellement, en fait, on utilisait des outils de no-code type Zapier ou… Alors, ce n'est pas un outil de no-code, mais tu vois, on utilisait beaucoup Asana, ces choses-là. On avait quand même pas mal processisé en interne. Asana est un outil de gestion de projet. Tout à fait. Comme un Trello, mais dédié à l'estime de projet. Et en fait, c'est comme ça que… Enfin, tu vois, le no-code était d'une certaine… Enfin, c'était un petit peu présent. On utilisait Webflow aussi pour faire des landing pages depuis le début. Webflow, outils de création de pages web. Et donc, naturellement, en fait, on utilisait ces outils-là, mais tu vois, on n'était pas vraiment dans une logique de construction de projet en no-code, etc., comme après, ça a pu être le cas avec l'antichambre, par exemple. Ok. On a l'historique. On va rentrer dans l'antichambre. Avancé, il y avait quelques mini-questions sur ton expérience précédente. Donc, Amine nous pose la question, est-ce que Jobify était customisable si tu avais ton propre web designer ? Alors, ça, c'est la grande question, effectivement, pour chaque thème ou chaque outil qu'on présente ou tous les outils no-code, no-code, ces templates de base, ils vont venir avec un design et un front. Et la customisation est toujours quelque chose de très compliqué, parfois impossible d'ailleurs sur certains outils. Après, il va falloir s'adapter au mindset de l'outil pour faire son résultat. Parfois, l'outil a des possibilités d'extension, mais c'est un petit peu compliqué. Effectivement, sur un thème WordPress, on se dit, en fait, souvent, je vais pouvoir le dupliquer et coder mon propre thème par-dessus, des choses comme ça. Est-ce que c'était possible avec Jobify ? Je t'avoue qu'on ne s'est pas posé la question parce qu'en fait, ça faisait le taf, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, le truc, c'est nous, et ça, c'est souvent aussi un conseil que je donne aux gens, c'est moi, je trouve que la contrainte, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mauvais. En fait, au contraire, je trouve ça plutôt cool parce que la réflexion, c'est plus je veux aller là, vas-y, il faut que je trouve un truc qui me permette d'arriver là, ou plutôt d'un point de vue design, etc. Là, je parle vraiment de trucs très superficiels sans que ce soit quelque chose de négatif, mais tout ce qui est design, etc. En fait, nous, on n'était pas en train de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce design ? On était en train de se dire comment on va pouvoir servir notre bénéfice. Bon, Jobify, il fait le boulot. La contrainte, c'est celle-là. Bon, vu que notre contrainte, c'est celle-là, comment on va pouvoir faire au mieux niveau design ? Tu vois, c'est un peu cette espèce de truc de, bon, de toute façon, voilà, on part de ce truc-là, comment on peut s'adapter ? Ça, c'est l'aspect état d'esprit avant d'entrer dans le no-code. C'est pour ça que la formation no-code qu'on a fait là pour Germinal et l'intégralité de nos formations no-code commence toujours par, soyez dans le bon état d'esprit de faire des choses petites et d'essayer d'aller le plus vite possible pour atteindre l'objectif de vos clients. Mais n'essayez pas de réfléchir en termes de fonctionnalités à surajouter parce que là, c'est toujours la frustration. Ça, c'est très dur de changer d'état d'esprit à ce propos-là. Oui, clairement. Une autre petite question. Il y a deux questions sur le flow que tu avais construit avec Zapier dans ton présent projet. Par quels moyens ou fonctions Zapier ? Mettez en forme le type form en job description. En fait, si je me souviens bien, parce que ça remonte un petit peu, mais il y a un connecteur WordPress sur Zapier. Et en fait, sur Jobify, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est qu'ils sont arrivés à transformer. Vous voyez, dans WordPress, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit des articles. En fait, sur Jobify, quand vous écrivez un article, en fait, vous n'écrivez pas un article comme on peut écrire un article de blog, vous écrivez une annonce sur Jobify. Et donc, nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait le connecteur type form WordPress. Et sur WordPress et sur Zapier, on disait, quand Zapier nous disait qu'est-ce que vous voulez faire sur WordPress ? On lui disait, on veut écrire un article. Et après, du coup, ça nous mettait le texte, ça nous mettait le bloc avec ce qu'il fallait écrire dans l'article. Et du coup, on écrivait notre truc, on mettait les différentes variables qui venaient du type form. Et hop, ça poussait sur WordPress directement le truc. Mais sous forme d'article, c'était push article. Je vais vous le montrer juste hyper rapidement. Là, on est dans l'interface de Zapier. Imaginons qu'on ait déjà un Zap qui soit configuré, qui est de la donnée qui vient de Rtable. J'ai vu des questions sur Rtable. On en parlera plutôt à la fin du webinar. Mais effectivement, quand on met en place n'importe quelle action sur Zapier qui va éditer un document, là, c'est envoyer un email et ça pourrait tout à fait être écrire un article WordPress. Écrire un article. Imaginons que là, je vais écrire le corps de mon article. Je vais pouvoir taper du texte statique comme votre super job est. Et là, je vais pouvoir le rajouter en version dynamique de la donnée qui vient de tous les champs au-dessus. Donc, pour tout ce qui va être des textes à trous, c'est natif dans Zapier, dans la manière dont vous allez configurer Zapier. Mais l'avantage de Zapier aussi, c'est que dès que vous mettez la main dedans, tout est très clair. C'est-à-dire que là, quand on est dans l'interface, je suis un peu incapable de dire, le temps que ça m'a pris d'utiliser Zapier, j'ai l'impression que c'était hyper intuitif. Alors, exactement. Parce que la difficulté dans Zapier n'est pas à Zapier lui-même, mais va être la connaissance de toutes les intégrations et la maîtrise de toutes les intégrations Zapier. Ça va évaluer pour un outil si l'intégration Zapier. Donc, j'en vois qu'ils débattent dans le QNR sur le fait que pour faire ce que je viens de faire là, il aurait fallu utiliser un générateur de documents parce que vraiment pour générer un PDF ou un document qui là serait un texte à trous. Pour ça, on aurait tendance plutôt à utiliser un outil comme DocuPilot. Et là, la grande question, qui permet d'automatiser la génération de documents, qui est très utilisée dans la génération de contrats, dans la génération de factures, dans la génération de plein de choses, qui sortent soit du Word, soit du PDF, soit des Google Slides. Et là, effectivement, on va pouvoir à l'intérieur de mon template de document, contrôler beaucoup plus finement ce qui apparaît, les variables, faire des blocs conditionnels à l'intérieur de mon document. Le tout sans coder, mais il faut apprendre la syntaxe. Là, pour le coup, ce n'est pas comme Zapier où vous avez juste à cliquer et ça se remplit. Là, il faudra un petit peu apprendre la syntaxe de comment marche DocuPilot. Ce n'est pas du code, mais c'est une logique de programmation de documents. Et il y a pareil avec l'intégration Zapier Google Doc. Voilà. Rémi Friville, comment on a fait pour automatiser l'envoi d'un email à partir d'un changement d'état d'une carte d'entrée l'eau ? Ça fait partie des fonctions de Zapier. Tout à fait, comme je disais, chaque intégration Zapier a des fonctionnalités. Et l'une d'entre elles pour Trello, c'est de surveiller le changement d'état d'une carte parmi les colonnes. Et ça, ça peut déclencher un Zap. Où est-ce qu'on trouve ça ? Comme ça. On tape dans Google Zapier Trello Integration. Et là, en fait, il y a un des premiers liens. Trello Integration. J'arrive sur la page Trello de Zapier. Là, je vais malheureusement tout en bas. Et là, je vois tous les événements de Trello qui vont me permettre de déclencher une automatisation d'un Zapier. Voilà. Victor qui demandait comment créer un document à partir d'un Teleform pour ensuite l'enregistrer en PDF. Comment on ferait ? Du coup, c'est avec l'intégration d'OcuPilot ou avec l'intégration Google Doc. Plutôt l'intégration d'OcuPilot. Et ensuite, il va y avoir des questions. Mais ça, voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses d'Intégromat ? Donc, il y a des gens déjà qui connaissent ici. Intégromat, c'est une alternative à Zapier. Je sais que vous l'utilisez à Germinal. Qu'est-ce que… Mais pas moi. Pas toi. Pas moi. Moi, je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas. Et je ne sais. Et pour tout te dire, j'ai une très vague idée de comment on l'utilise. Mais je ne pourrai pas rentrer dans les détails. Moi, de mon côté, je suis juste amoureux de Zapier. Je n'ai pas mis les mains dans Intégromat. Mais effectivement, la team produit utilise Intégromat. Ça, c'est un grand débat. Zapier, c'est vraiment quelque chose pour n'importe qui qui fait du business ou des automatisations simples relativement linéaires avec une, deux, trois, quatre, cinq, six étapes. Zapier est le leader sur le marché. Il a le plus d'intégration. Il est le plus facile à prendre en main. Et celui qui a le plus d'utilisateurs actifs. Il y a un petit nouveau qui s'est… Donc, il y a un copycat pur et dur qui s'appelle Automate.io. J'ai vu qu'il y avait une question sur le chat qui va être juste un petit peu moins cher, va avoir moins d'intégration, mais a exactement les mêmes fonctionnalités. À peu près, il est juste deux ans en retard, en gros. C'est vraiment ça versus Zapier. Il y en a un qui a pris un positionnement différent qui s'appelle Intégromat, qui là va être de dire, OK, Zapier est fait quand même pour des gens qui veulent un truc simple à utiliser. On va faire quelque chose où la courbe d'apprentissage est plus élevée, donc un peu plus dure à rentrer dedans. Mais on va le faire à la Microsoft versus Apple, c'est-à-dire qu'il y aura 12 000 drop-down avec tous les paramètres que n'importe quelle personne pourra configurer très précisément. Et on va faire une interface qui permettra pour des flows beaucoup plus compliqués de les visualiser beaucoup mieux. Tandis que dans Zapier, ça va être un petit peu compliqué visuellement. Donc, Intégromat a parfois plus de fonctionnalités par défaut que Zapier. Sur certaines intégrations, il faut toujours regarder s'il y a une intégration qui ne fait pas le travail pour vous sur Zapier. Regardez dans Automate et regardez dans Intégromat si elle existe. Intégromat avait l'avantage jusqu'à récemment d'être le seul à pouvoir faire des boucles, c'est-à-dire de pouvoir faire des actions qui vont récupérer beaucoup de données et faire des opérations sur chacune de ces données à la suite, ce qui historiquement est un peu compliqué dans Zapier parce que ce n'est pas ça l'état d'esprit de l'outil. mais est arrivé en bêta il y a moins d'un mois la fonctionnalité boucle dans Zapier qui permet maintenant de faire ce genre de choses. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'apparemment, il n'y a pas de bloc de code dans Intégromat. C'est-à-dire que si vous atteignez une limite d'Intégromat, vous ne pouvez pas contourner cette limite en utilisant du code, ce qui est une force quand même très importante de Zapier. C'est-à-dire que si vous faites une première version de votre prototype de parcours et qu'ensuite, après, il y a un développeur qui veut arriver dedans pour faire quelque chose de mille fois mieux, il pourra coder juste cette partie-là dans Zapier et ce sera un peu plus compliqué à faire dans Intégromat. Voilà. Essayez les deux outils en main. Commencez déjà par Zapier et si ça ne marche pas, vous irez vers Intégromat. Voilà. C'était pour ce débat-là. Et maintenant, tu peux repasser à l'antichambre. Je vais peut-être aller sur la landing page, la présenter vite fait si tu veux. Je te laisse parler. Tu nous présentes vraiment l'antichambre. Qu'est-ce que c'est ? Comment c'est arrivé chez Germinal ? Pourquoi vous vous êtes mis à lancer ça ? Yes. Alors, en gros, on repart de la base et du besoin auquel on essaie de répondre. En gros, ce qui se passe, c'est que la plupart des… En fait, nous, à la base, on est agence, on fait des missions, on accompagne les gens, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des missions commandos, donc 4 à 6 semaines. On itère chaque semaine, ça va vite, etc. Encore une fois, on pousse les meubles, on déblaye le terrain, on a plein d'apprentissages, etc. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on termine notre mission et les clients, ils se disent « Ok, mais en fait, très bien. Oui, effectivement. Là, on voit que les résultats sont bien meilleurs qu'il y a 6 semaines, etc. Mais comment on prend en main ce que vous avez fait ? Comment est-ce qu'on continue le travail qui a été accompli par votre équipe dans la durée ? » Et donc, on s'était posé beaucoup de questions. Est-ce que du coup, on propose une agence plus type agence média, média buying un peu traditionnelle, etc. Et puis, on proposait du coaching, on proposait des petites formations, mais c'était de manière vraiment très informelle. Et systématiquement, la valeur qu'on apportait dans ces moments-là, les clients, ils adoraient. Vraiment, ils disaient « Mais moi, ça m'apporte un max de valeur, etc. » Et donc, en parallèle de ça, nous, toutes les personnes qui arrivaient dans la boîte, on essayait de faire en sorte qu'elles soient le plus efficaces possible, le plus rapidement possible, parce que petite boîte, etc. Et donc, en parallèle, on essayait aussi de mettre en place des formations, etc. pour les personnes en interne. Donc, on proposait de la formation pour nos clients, de la formation en interne. On essayait de travailler sur ces sujets-là. Et puis, le confinement est arrivé il y a un an et bientôt l'anniversaire maléfique. Et en fait, on s'est dit « Bon, en fait, il faut qu'on puisse voir si ces formations, si on les propose à la vente, elles sont intéressantes. » Donc, c'est ce qu'on a fait. Au début, on vendait des formations de manière séparée, donc Facebook, Google, etc. Vraiment des formations sur des compétences particulières. Et puis après, on s'est dit « Ouais, mais en fait, il faut qu'on soit en mesure de proposer un accompagnement sur la durée aux gens. » Parce que là, acheter une formation Facebook, c'est cool, mais en fait, après, il faut qu'on puisse s'intégrer au business des gens et tout. Il y en a plein. Après, ils ne savent pas comment vraiment gérer ça d'une manière stratégique de leur business. Et donc, c'est là où on en est venu à se dire « Ok, il faudrait qu'on crée l'antichambre qui est un modèle par abonnement où les gens ont accès à l'ensemble du catalogue et un support et une communauté et des articles, etc. » Et comme ça, tu sais que tout au long de la vie de ta boîte, tu trouveras toute l'information dont tu as besoin, etc. Yes, là, on voit ta tête. Et donc, voilà l'idée de base. Après, pour parler de la réalisation, parce que je sais qu'on va venir au sujet de la réalisation de tout ça, en gros, on se dit « Bon, c'est quoi les besoins ? » Bon, la proposition de valeur, on l'a. Je sors un petit peu des considérations marketing, de tester les propositions de valeur, etc. Je sors un petit peu de tout ça. Là, je parle vraiment de réalisation technique. On est en train de se dire « Ok, comment est-ce qu'on va pouvoir tester ce modèle le plus rapidement possible ? » Et donc, on réfléchit en fait aux fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités, c'est qu'il faut une page d'accueil. Il faut que les gens puissent sortir leur CB. Il faut que ce paiement par CB soit quelque chose de récurrent. Il faut qu'on puisse héberger les vidéos de nos formations. Il faut qu'il y ait la communauté et il faut qu'il y ait des articles. Ok ? Bon, là, on fait un peu ce point-là. On se dit « Voilà, ça, c'est toutes les fonctionnalités dont on a besoin. » Et donc, ensuite, on réfléchit à quels sont les outils qui nous permettent de pouvoir réaliser ça. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est comment, grâce à ces outils, ces outils pris de manière complètement séparée, en fait, ça ne fait pas une plateforme. Donc, comment maintenant, on va arriver à donner vie à ces outils et comment on va arriver à simplifier le parcours utilisateur au maximum pour que l'utilisateur ait vraiment le sentiment que c'est tout complètement transparent ? C'est-à-dire que, vraiment, l'objectif, c'est de se dire que les gens, ils se disent « Ah oui, putain, Germinal, ils ont développé leur propre plateforme en 10 jours. Ils sont quand même vraiment balèzes. » Voilà, parce qu'il faut que ce soit complètement transparent. Donc, nous, les outils qu'on a utilisés, c'est Webflow. Bon, ça, c'est l'outil qu'on utilise même pour nos clients, etc. Ça permet de faire des pages web. Donc, Webflow, on maîtrise bien. Le designer, notre directeur artistique en interne, c'est un boss sur Webflow. Donc, voilà, on s'est dit qu'il va se mettre sur le sujet. Ça va être réglé très rapidement. Ensuite, OK, il faut qu'on puisse prendre les paiements par abonnement. Donc là, on a vu qu'il y avait un outil qui s'appelle MemberStack. Donc, MemberStack, c'est un outil qui est… En fait, c'est une espèce d'interface. Alors, en fait, l'avantage de MemberStack, ce n'est même pas seulement le paiement par abonnement. Parce qu'en fait, le paiement par abonnement, vous connectez Stripe et vous avez la possibilité juste avec Stripe de faire du paiement par abonnement. En revanche, le truc vraiment killer qui a été pour nous du côté de MemberStack, c'est qu'en gros, MemberStack, la façon dont ça se paramètre, c'est que vous dites OK, je veux que les gens payent sur telle page et s'ils payent sur telle page, ça leur donne accès à… S'ils payent sur la page A, ça leur donne accès à la page B, C, D, E, F. Et s'ils ne sont pas logués sur la page A, les pages B, C, D, E, F sont verrouillées. OK ? C'est vraiment un truc, c'est basé sur la reconnaissance de l'adresse IP et du cookie des utilisateurs. Donc, vous, si vous allez sur une URL qui est verrouillée par MemberStack, MemberStack va vous virer de la page et vous amener sur la page A. Et donc, nous, on s'est dit, c'est génial en fait, on fait nos pages sur Webflow, on écrit nos articles sur Webflow, on fait notre dashboard sur Webflow, on fait tout sur Webflow. Et en fait, on va mettre MemberStack sur la page A et comme ça, ça va nous verrouiller toutes les autres pages Webflow. Et vu qu'on a une maîtrise totale de l'outil qui est Webflow, c'était nickel quoi. Donc, voilà, on a plugé MemberStack comme ça pour que les gens puissent sortir leur CD, etc. Et ça leur donnait accès du coup aux pages verrouillées. Alors, hyper intéressant. Le point central en fait, le contenant de tous les autres outils, c'est Webflow que vous avez choisi pour faire un peu l'user expérience de la plateforme. Donc, Webflow est un outil no-code ou low-code suivant comment on le voit car il permet vraiment de designer des choses au pixel près. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez avoir une liberté complète sur le design de votre plateforme, vous allez pouvoir, sans avoir à coder de CSS, qui est le langage pour développer vraiment des interfaces graphiques, vous allez pouvoir sortir quelque chose qui est complètement sur mesure. Il y a des fonctionnalités en plus de content management à l'intérieur de Webflow qui permettent de personnaliser ce que chaque utilisateur voit dans son Webflow. C'est des fonctionnalités un petit peu avancées et je suis curieux de savoir comment vous les avez connectées au reste, si elles sont connectées au reste, parce qu'elles vivent bien à l'intérieur de Webflow mais ce CMS, c'est un petit peu compliqué parfois de le connecter à l'extérieur. Ou si vous avez fait une plateforme qui a une vue standard pour chaque personne quand il se connecte dessus. Mais bon, ça c'est super parce que du coup, on peut faire le portail qu'on veut qui ensuite va rediriger vers sûrement d'autres outils en fait. Exactement. Ce sera, l'utilisateur n'aura pas l'impression en fait qu'il change d'URL à chaque fois et si vous regardez dans l'URL, les choses sont hébergées sur différents domaines parce qu'elles sont sur différents outils et on va simuler le fait que ce soit la même chose en gardant une homogénéité de branding, de menu, de décor, tout ça. C'est exactement ça. Et donc Memberstack est un petit peu votre gardien, le contrôle d'accès qui permet en plus de cette plateforme de rajouter les logins et le… C'est la porte d'entrée, ouais. Ouais. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent à ce stade sur tout ça. Il y a Mélissa, comment avez-vous fait pour modifier les formes Memberstack ? Je bloque complètement sur cette étape. C'est normal, tu es extrêmement limité. En réalité, les formulaires, tu peux juste modifier, tu peux ajouter des champs et tu peux modifier vraiment des trucs extrêmement basiques, logos, typos, etc. Et c'est tout. Et donc, en fait, on sait beaucoup… En fait, on fait avec l'existant. Voilà, ces formulaires-là. Nous, on a ajouté des champs mais notre formulaire ressemble à ça parce qu'il y a notre logo en haut. C'est tout. C'est ça. Et c'est là où il faut changer d'esprit. Il ne faut pas dire que je veux tout… Exactement. Il faut se dire « Ok, on me donne ça gratuit. Comment je vais faire pour augmenter ça ? » Et donc, la suite, en fait, si toi, tu veux plus de questions par rapport à Mumberstack, ça va souvent être de rediriger l'utilisateur vers une page où là, il aura un autre formulaire qui devra re-remplir qui lui posera les différentes questions complémentaires ou les choses que tu veux avec le design que tu veux. Alors, Mathieu Fijac nous dit que Mumberstack, comme c'est marqué ici, vient de lever 8 millions et devrait avoir d'autres fonctionnalités rapidement. On espère. Tout à fait. Il faut juste le temps qui dépense leur million. Autre question. Alors, Sébastien et Lyon, comment avez-vous géré la personnalisation du plan d'action en fonction des inputs users ? Donc, ça, ce n'était pas dans la première version de l'antichambre. Ce n'était pas dans la première version, en effet. C'est ça. En fait, il n'y avait pas encore de personnalisation du parcours de formation dans l'antichambre dans la première version. On va parler des itérations ensuite de comment vous avez avancé sur l'antichambre. Et ça, ça a été fait avec du code, finalement. Ça, ça a été fait avec du code, la personnalisation. Donc ça, tout ce qui va être à partir d'input, d'entrée, pouvoir calculer des arbres de décision et sortir une recommandation, c'est un manque aujourd'hui dans l'écosystème no-code dont j'ai parlé à pas mal de gens, dont certains qui sont sur le webinaire ici. Il n'y a pas trop d'outils qui vous permettent de configurer ça et de l'intégrer dans vos flows IPR, dans vos flows Webflow, dans vos flows comme ça. C'est un point bloquant et pourtant, ce n'est pas si compliqué à faire. Mini-question auxquelles on n'avait pas répondu. Est-ce que tu étais tenté de rester dans la Silicon Valley après ton stage ? Ouais, parce que c'était quand même cool. J'étais tenté, mais j'avais plus de sous. Il fallait que j'entre. Alors, pour continuer sur les sous, il y a pas mal de questions sur le pricing, en gros. Est-ce que Zapier est moins cher que Automate ? Est-ce que Webflow ? Est-ce que Trucmuche est rentable et tout ça ? Moi, ce que je réponds toujours à ça, c'est comparer ça à du temps homme de développeur. Dites-vous combien de temps un développeur met à configurer un login qui fonctionne et à le déployer sur des serveurs ? Ça prend trois jours à 500 euros. Donc, c'est 1 500 euros et puis ensuite, il faut maintenir tout le truc. Là, des outils comme Mumberstack et tout ça, le rapport, le coût normalement n'est pas une question. C'est-à-dire que si vous, vous avez un business qui a de la valeur et la proposition de valeur marche pour vos clients, vous devez choisir des outils parce qu'ils font le fit pour vos clients mais les coûts sont vraiment abordables aujourd'hui dans le no-code même si ça vous paraît cher comparé à développer une app vous-même. Franchement, généralement, il n'y a vraiment pas photo. Et puis, souvent, il y a une version gratuite et puis, enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs. C'est pour ça que nous aussi chez Germinal, on pousse beaucoup aussi les gens à passer à l'exécution très, très rapidement. Nous, en réalité, vous voyez, on a fait notre, alors on a un peu d'expérience, etc. OK. Mais entre le jour où on a décidé de créer l'antichambre, le jour où ça s'est lancé, où on a eu notre premier client, il s'est passé 10 jours. Je veux dire, à la fin de notre premier mois, ne serait-ce que le premier mois d'abonnement à nos outils, il était rentabilisé. En fait, dès le premier mois, c'était rentabilisé. Ça arrive souvent. Tous ceux qui nous reposent des questions en l'envoyant à tous les conférenciers, s'il vous plaît, postez-les dans le Q&R. Je ne lis pas les questions dans le chat, c'est impossible à gérer pour moi. Il y a une fonctionnalité dédiée de Zoom qui s'appelle le Q&R. Tous ceux qui ont posé des questions dans le chat, s'il vous plaît, reposez-la dans le Q&R. Merci. Merci beaucoup. Olivier me dit, on ne peut pas. Si, j'en ai reçu plein dans le Q&R. à priori, ça marche. Alors, je vais regarder dans le Q&R. Est-ce qu'il y a comme question auxquelles je n'ai pas répondu ? Il y a beaucoup de questions sur le LMS. Là, on a compris que tu avais construit le cœur de ta plateforme avec Webflow. Mais alors, quel est le système que tu as choisi pour mettre les vidéos, les tutoriels, le suivi ? Parce que là, c'est un monde où il y en a plein. Il y a du Podia, il y a du Thinkific, il y a du Teachable. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi ? Alors, ah oui, et puis là aussi, ça va aussi montrer, ma réponse va aussi montrer l'état d'esprit dans lequel on est et à quel point, on ne se pose vraiment pas beaucoup de questions. Donc nous, en fait, on est parti sur Thinkific pour gérer tout ce qui était hébergement vidéo, etc. Thinkific, c'est vraiment une plateforme un peu comme Teachable Podia, etc. En gros, vous créez votre cours sur Thinkific. Ensuite, vous pouvez créer des chapitres. Sur ces chapitres, vous pouvez mettre, soit vous faites un chapitre vidéo, vous pouvez faire un chapitre texte, un chapitre quiz, un chapitre… Enfin voilà, vous avez vraiment plein de typologies de chapitres possibles et en fait, du coup, la personne ensuite, elle est amenée vraiment dans un parcours. C'est-à-dire, je commence ma vidéo 1, introductive, les vidéos et les cours, je peux les mettre dans des chapitres, je peux chapitrer tout ça et donc, j'ai mon chapitre 1 avec ma vidéo, en dessous, j'ai un texte, ensuite, j'ai un PDF à télécharger, ensuite, j'ai un quiz, ensuite, j'ai machin et voilà. Donc là, on est vraiment, on est pris… Alors là, on voit un peu derrière en fait. Là, si tu regardes la plateforme derrière, on voit un peu le genre de truc à quoi ça ressemble. Mais en gros, en gros, voilà, la personne est vraiment prise dans un parcours. Pourquoi on a choisi Thinkific ? C'est très simple. On est allé regarder des plateformes parce que nous, on suit aussi des formations en ligne, etc. en interne chez Germinal. On est allé voir les meilleurs, les plus gros, ceux qui vendent de la formation en ligne. On est allé regarder les plus gros, ce qu'ils utilisaient. On a vu qu'il y en avait plein qui utilisaient Thinkific et nous, en termes d'expérience client, on trouvait ça cool. On a pris Thinkific. Voilà, basta. La réflexion s'est arrêtée là. Je pense que vraiment, entre le moment où on s'est dit qu'est-ce qu'on va prendre comme plateforme ? Moi, je connaissais Teachable. Je ne connaissais ni Podia ni Thinkific. Paco, il m'a dit ah ouais, je crois que… Donc Paco, un des cofondateurs de Germinal, il me dit ah ouais, je crois que Thinkific, c'est vraiment pas mal et tout. On est allé regarder des entrepreneurs, des infopreneurs qui vendaient de la formation un peu quali qui faisaient beaucoup de volume, etc. En fait, on s'est dit eux, si avec beaucoup de volume, ils arrivent à tout gérer avec Thinkific et en termes d'expérience client, c'est canon. Enfin voilà, autant partir là-dessus. En gros, il y a Thinkific qui est un peu le gros leader du marché, qui est un peu le tout-en-main qui fait beaucoup de choses, en particulier au niveau des droits d'accès. Ils sont pas mal avancés au niveau des moyens de rémunération, de comment ça peut se transformer et tout. Donc là, il n'y a pas de secret. Il faut tous les connaître, tous les tester et vraiment rentrer dans le détail de voir lequel vous préférez au look and feel. Il n'y a pas de bonne réponse. Et c'est là où en gros, à un niveau équivalent, si vous voulez juste mettre des vidéos et avoir un cours en ligne, parfois le pricing peut avoir un impact parce que par contre, leurs modèles de pricing vont être différents. Certains vont charger par utilisateur même s'ils ne sont pas actifs. D'autres vont avoir des modèles par abonnement un petit peu différents. Donc là, il faut se plonger là-dedans. Et il y a un truc aussi d'un point de vue, je reviens aussi sur l'état d'esprit, mais nous, on savait que de toute façon, par rapport à nos premiers besoins, Thinkific ferait le taf en fait. Genre, on savait que Thinkific ça ferait le boulot et donc on s'est dit on va se lancer là-dessus. Et puis, si à un moment donné, on est bloqué, de toute façon, ce sera un peu un problème top parce que le jour où on sera bloqué, ça veut dire qu'on fera beaucoup de volume, qu'il y aura beaucoup de personnes et que donc, on aura les moyens financés pour financer un changement de plateforme et donc, ce sera un peu un problème de riche. Voilà. Donc voilà, en fait, le truc, c'est autant commencer là-dessus et de toute façon, un jour, on aura, si jamais on a un problème avec Thinkific et qu'on se dit qu'il faut qu'on se développe un truc en perso, ce sera vraiment que là, on a un gros succès et ce sera un problème qu'on sera finalement content d'avoir. Est-ce que Thinkific fait du live ? Je ne crois pas. Thinkific ne fait pas de live. Peut-être une opportunité pour un outil no code, je n'en ai pas vu encore qui permettent d'intégrer des systèmes de live. Ah mais attends, je crois que Thinkific, il y a genre un mois et demi, en fait, ils ont sorti un truc où tu peux connecter un zoom ou un truc comme ça, ça me dit quelque chose. Ouais, Thinkific, ils font du live maintenant. Voilà. Et la discussion qu'on vient d'avoir rejoint la question de Harry qui est la question générique sur le no code quand on arrive là-dedans. On entend souvent que le no code, c'est provisoire car si on monte en puissance, traction plus plus plus, ça devient trop cher et qu'il faudrait tout développer de A à Z. Exemple du témoignage de CEO de Comet qu'on a interviewé sur la galère exactement sur ce point-là et qui nous a raconté toute cette histoire. Vous pouvez réécouter dans la galère et ce n'est pas exactement ça qu'il dit. Il dit qu'il a été obligé de tout redévelopper de A à Z après sa levée de fond. Comme si c'était un problème en fait. Mais le truc, c'est que ce n'est pas un problème en fait. C'est que les gens, quand tu lances une start-up, le truc le plus dur à valider, ce n'est pas que tu vas pouvoir embaucher des développeurs pour coder une plateforme. Ça, on sait que c'est faisable. Tout le monde sait que c'est faisable. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'innovation. Ce n'est pas là où est le risque. Le risque au début, c'est prouver que tu vas construire un business model qui est rentable et créer une boîte qui marche. Les outils no code, ce que raconte Té Germinal, Jordan, mais je vais le laisser répondre, c'est pour ça. C'est pour t'amener à faire cette première étape. Si après, tout casse parce que tu as trop d'utilisateurs, ce n'est pas grave. C'est très facile ensuite de trouver les investisseurs qui vont donner l'argent pour faire quelque chose de propre. C'est vraiment aussi ce truc que je vois chez beaucoup de personnes. Ils commencent à anticiper le jour où ils seront en IPO et que « Ah, mais mince, ma donnée, du coup, il va falloir qu'elle soit validée par un machin et tout. » Mais trouvons déjà des clients. Et nous, au début, c'était ça. On a cette idée, on va valider le modèle. Est-ce que le modèle, c'est possible ? On a mis nos formations sur Syncifpeak. On a mis notre porte d'entrée qui était MemberStack. Quand vous arriviez du coup, ça, c'était sur Webflow. Encore une fois, vous arrivez sur la page A, la page d'inscription. Une fois que vous vous inscrivez sur MemberStack, vous arrivez sur la page B qui est votre dashboard. Cette page B, dashboard, c'est Webflow. Sur ce dashboard, on vous disait « Pour accéder à vos vidéos en ligne, cliquez ici. Et quand vous cliquez ici, vous arriviez sur Syncifique, votre compte Syncifique. Et en fait, c'est totalement transparent. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement d'URL, mais parce qu'on a fait en sorte que d'un point de vue design, etc., ce soit proche, vous vous dites « Ah, ok, j'accède à la page formation de l'antichambre. » Alors qu'en fait, vous venez de passer sur un nouvel outil, sur une nouvelle URL, etc. Mais c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Trop cool. On arrive à la fin du webinaire. Évidemment, on va rester prendre plus de temps pour répondre à toutes vos questions et continuer la fin de l'aventure de Jordan qui n'a pas terminé. Avant ça, on est un peu obligé de faire une repasse marketing. Vous êtes quand même avec quelqu'un de chez Germinal et Start the Fuckup si on ne fait pas un petit coup de marketing. Je ne sais pas ce qu'on fait ici à ce webinaire. Donc, on a deux trucs à vous pousser dont les liens sont dans le chat. Donc, dans l'antichambre, leur super programme de formation qui avait beaucoup de contenu sur la croissance et la growth. Aujourd'hui, l'équipe de Jordan et de Germinal sont en train de rajouter des formations avec des partenaires comme nous. sur des sujets qui sont plus entrepreneuriaux, plus larges, mais qui peuvent intéresser la même audience. Donc, vraiment, l'antichambre va devenir le meilleur plateforme de formation continue pour devenir un expert sur tous ces sujets-là, tous les sujets qui vous importent, vous, en tant qu'entrepreneur, innovateur, growth, tout ça. Donc, on a notre formation e-learning qui couvre à la fois l'automatisation avec RTB et les IPR et l'introduction à construction d'applications en no-code avec la prise en main de Adalo qui est live avec toute une grosse partie sur l'état d'esprit MVP et le panorama de différents outils. Donc, voilà, très heureux d'annoncer ça. Donc, inscrivez-vous avec le lien qu'on met dans le chat qui est un lien affilié qui prouve que ça vient du webinar Start the Fuckup et donc sur lequel on trouve un pourcentage. Donc, utilisez-le s'il vous plaît. et sinon, nous, du côté STFU, on a une offre qui s'appelle Maker qui consiste à vraiment accompagner, mais donc là, c'est une prestation de service et pas du e-learning, à accompagner tous les entrepreneurs qui ont déjà une business qui tourne ou qui ont déjà un peu des fonds, un peu des choses et qui veulent vraiment construire quelque chose avec du no-code, low-code, des automatisations internes, une app et qui veulent être accompagnés pour le faire et pas vraiment le faire eux-mêmes parce que c'est un petit peu compliqué ou ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les ressources. Voilà, ils veulent être boostés sur la première étape sur la réalisation ensuite soit en mode agence soit en mode co-création. Contactez-nous, contactez-moi à Michael à testerfu.pro et on discutera de tous vos projets et comment mettre en place ces outils-là dans votre boîte. Un autre call to action, Jordan ? Écoute, je crois que tu as quand même plutôt bien fait le tour. Suivez-nous sur LinkedIn. C'est ça, oui, exactement. Suivez-nous sur LinkedIn, il est bien aussi, exactement. Voilà, on continue. Jordan a lancé de la première version qui connectait Thinkific, Webflow. Il y a une question sur la prise en main de Webflow. Alors, Webflow, je peux y répondre rapidement. Webflow, il faut avoir une âme de designer un petit peu pour le configurer, mettre les blocs et tout ça. C'est un outil low-code. C'est un peu comme, je vois aussi des questions sur Bubble et sur des choses comme ça. Bubble et Webflow sont un peu similaires dans le côté que vous allez devoir designer vraiment bloc par bloc chacun de vos éléments au pixel près. Si vous avez déjà développé du CSS, ça aide. Si vous avez déjà fait du design et un peu à un niveau élevé, ça aide. Sinon, il y a une excellente formation sur l'antichambre qui permet de se monter à niveau sur Webflow. Mais si vous n'êtes pas un grand fan de ce genre de design, il y a d'autres, de Webflow. Il faut souvent évaluer d'autres technologies qui permettent de faire le même taf. Donc, soit ça va être du Airtable connecté à quelque chose qui s'appelle stacker, soit ça va être que vous allez pouvoir intégrer directement dans un constructeur de site comme Weblium des blocs de vos différents services pour simuler une plateforme, soit ça va être que vous allez utiliser un constructeur d'applications plus simple que Bubble qui s'appelle Adalo et qui a des blocs préconfigurés plus faciles à connecter. Après, dans le chat, il y a aussi Sarah qui dit un truc intéressant, c'est que maintenant, Webflow, effectivement, ils font des templates et du coup, vous pouvez effectivement copier une template. Moi, je vous le dis honnêtement, Webflow, en fait, le truc, c'est qu'il faut se dire que sur Webflow, tout est possible. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent le HTML et le CSS et donc avec du HTML et CSS, tout est possible et donc, eux, vu qu'ils se basent sur ces éléments-là, effectivement, sur Webflow, tout est possible. Mais effectivement, la barrière à l'entrée, c'est qu'ils utilisent quand même le langage HTML et CSS, c'est-à-dire qu'ils appellent la balise div sur HTML, eux, ils appellent ça aussi une div. Sur le CSS, les margins, les paddings, etc., ils utilisent quand même le vocabulaire. Donc ça, ça peut être un vrai problème. Quand on ne sait pas designer un Weblium, et c'est Mickaël le premier à avoir parlé de Weblium, je m'en souviens parce que quand j'étais tombé dessus, je m'étais dit effectivement, c'est quand même canon. Weblium, c'est de la bombe. Voilà. C'est vraiment zéro barrière à l'entrée. Il y en a quelqu'un dans le chat qui a mentionné Wix. Nous, on déconseille Wix, on trouve que c'est complètement nul, c'est-à-dire que le temps que vous allez investir dedans, on sait que c'est le moins cher. J'ai très bien compris que c'était le moins cher. Tous les étudiants que je coach me le répètent, mais c'est le plus nul. Si vous voulez faire un site web ou un e-commerce ou autre, vraiment n'utilisez pas Wix. Soit bassez sur Shopify, Squarespace si vous voulez un e-commerce, soit sinon si vous voulez une landing page stylée, utilisez Weblium. C'est très simple et c'est très beau par défaut. On va continuer sur ton histoire de l'antichambre. Tu as commencé avec ces choses-là. C'était au début, Omar, c'était au début que des outils no-code et low-code. C'est que ça. Et pour la communauté, outils que je n'ai pas mentionnés, le Slack. Mais bon, ça, c'est un peu connu. Vous étiez combien à construire l'antichambre ? Deux. Vous étiez deux. 100 développeurs ou il y avait un développeur ? 100 développeurs, c'est Léo, le directeur artistique et moi. Voilà, OK. Et ensuite, vous avez fait des évolutions ? Ensuite, on a fait des évolutions, oui. Mais, en fait, aujourd'hui, l'antichambre, ça reste majoritairement ça. Mais, on y a rajouté des briques de code. On y a rajouté des briques de code pour… Alors, déjà, on a une bien meilleure maîtrise de Webflow, Thinkific, etc., qui nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre à des problématiques qu'on avait au départ. Tu vois, il y avait des choses, par exemple, je ne sais pas, le fait d'écrire des articles, de catégoriser les articles, etc., etc., en fonction de toi, ce que tu souhaites, ce que tu souhaites de tes soucis, quoi, tu vois. Au début, tu sais, avec le CMS Webflow, donc vraiment la partie un peu blog, on va dire, de Webflow, on ne savait pas trop comment utiliser le truc et tout. Et après, en fait, avec de la pratique, on a bien compris, ah, OK, en fait, les articles, on peut les catégoriser comme ça. Donc, après, tu commences à mieux… tu testes des trucs, puis tu vois qu'en fait, ah, tu peux bricoler comme ça. Après, il y a un autre truc qu'on a rajouté aussi, c'est Algolia. Mais ça, c'est un peu du code quand même. Quelqu'un dans le chat la mentionne ? Oui, c'est un peu du code. Algolia est un moteur de recherche. C'est ça, oui. C'est un moteur de recherche interne. Et donc, nous, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis Algolia et si vous cherchez des articles sur Facebook Ads, vous tapiez dans la barre de recherche Facebook et du coup, vous tombiez sur tous les articles qui parlaient de Facebook. Voilà. Donc, on avait mis du Algolia sur le CMS. Ça demande un petit peu de code. et après, au-dessus de ça, on a mis du… Algolia, c'est un moteur de recherche. Donc, ça permet à tous les développeurs d'éviter d'avoir à redévelopper leur moteur de recherche. Donc, c'est un outil low-code. Et la question, c'est comment le connecter à la base de données sur laquelle est ce moteur de recherche. Et là, vu que la base de données était dans le CMS Webflow, c'est là une étape un petit peu technique pour réussir à connecter Algolia. Et après, on a rajouté des briques de code, notamment pour permettre de la création des parcours personnalisés, ce genre de choses. Mais concrètement, c'est du bricolage. D'un point de vue code, c'est aussi un petit peu du bricolage. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une phase d'onboarding des utilisateurs. Donc, quand vous vous inscrivez, en gros, on vous pose des questions sur vous pour personnaliser le parcours. C'est quoi le type de business que vous avez ? Combien de dépenses publicitaires vous faites par mois ? Donc, ça permet d'évaluer votre niveau, etc. Et ensuite, du coup, quand vous arrivez sur votre dashboard, vous avez un parcours personnalisé qui est là où on vous dit, ok, en première étape, vous devriez commencer par telle formation, tel module, tel article. Ensuite, vous passez là-dessus, etc. Et en fait, concrètement, ces parcours, ils sont déjà tous prêts. Mais c'est juste que du coup, en fonction des réponses que vous avez données à l'onboarding, il y a tel parcours qui s'affiche et les autres qui ne s'affichent pas. ça reste quand même des choses relativement simples d'un point de vue code, mais d'un point de vue expérience client, c'est génial. C'est le truc que je disais, c'est ce côté diagnostic, donc analyse à partir de réponse de dans quelle case il faut ranger quelqu'un. Ça, c'est assez compliqué à faire en no code, low code. Il y a un outil qui permet de le faire aujourd'hui et de l'intégrer dans son site qui s'appelle Landbot. Et vous allez me dire, mais pourquoi je parle de Landbot ? C'est un constructeur de chatbot. Donc, en fait, c'est un constructeur de parcours conversationnels qui sont juste des formulaires un petit peu interactifs et améliorés. Et parfois, en fait, vu qu'ils ont cet aspect bloc, 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 on peut rajouter des blocs de calcul à l'intérieur, donc des différentes formules où vous allez pouvoir dire, ah oui, si l'utilisateur a répondu à ça et à ça et si donc la réponse à la question B, c'était ça, eh bien alors, pouf, affiche lui tel résultat à la fin ou alors, fais tel appel à Zapier ou fais tel appel à une autre API. Parce que après, vous pouvez connecter ça à Zapier ou des outils comme ça. Donc, c'est aujourd'hui faire des systèmes de questionnaires personnalisés pour apporter une réponse sur mesure par rapport à des questions des utilisateurs. C'est l'endbot qui permet un petit peu de faire ça. Après, il y a la question de comment l'intégrer dans votre système et tout ça, derrière le login qui est un petit peu un autre sujet. Il y a beaucoup de questions sur quel était le lien entre, comment tu as fait pour relier le login entre Memberstack et Thinkific ? Puisque effectivement, je venais de me rendre compte effectivement que je n'en avais pas parlé. Eh bien, Zapier ! Eh bien, Zapier, en fait, ce qui se passe, c'est que sur Zapier, vous pouvez dire dès que quelqu'un s'inscrit à Memberstack, je lui crée un compte sur Thinkific. Donc, au début, ce qui se passait, là, on rentre dans un petit sujet technique, mais en gros, ce qui se passait au début, c'est qu'on avait un plan sur, je ne sais pas, admettons, il y a quatre plans sur Thinkific, donc les plans payants, je veux dire. Nous, au début, on avait le plan de base et le plan de base, en gros, il n'y a pas ce qu'on appelle le SSO. Le SSO, c'est quoi ? C'est le fait de partager les logins entre différents outils. En gros, vous vous inscrivez sur un outil et ça vous crée automatiquement un login sur un autre outil, mais c'est les mêmes logins. Vous vous inscrivez sur Memberstack et paf, naturellement, vous êtes inscrit avec les mêmes logins sur Thinkific. C'est ce qu'on appelle le SSO. Au début, nous, on n'avait pas la possibilité de faire du SSO parce qu'on avait le plan de base et donc, en fait, ce qui se passait, là, c'est juste pour vous montrer à quel point quand des fois, vous êtes en train de vous dire oui, mais moi, je veux faire le truc parfait pour les clients, etc., là, vous allez voir, c'est quand même un peu cracra ce qu'on faisait mais ça marchait. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait créer le compte sur Thinkific et XAPIR sauf que du coup, la personne, il fallait qu'elle se crée son mot de passe parce qu'elle avait un compte avec son adresse e-mail mais elle n'avait pas défini le mot de passe et nous, on ne va pas définir le mot de passe à sa place et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui créait son compte sur Thinkific et ensuite, on lui envoyait un e-mail en lui disant bonjour, merci de vous être inscrit et tout pour accéder à vos formations, merci de vous créer un mot de passe sur cette URL et l'URL, c'était l'URL de Thinkific et donc, la personne, elle cliquait sur l'URL de Thinkific, elle mettait son e-mail, elle définissait son mot de passe et du coup, elle pouvait accéder aux vidéos et du coup, au début, ça créait pas mal de frustration utilisateur parce qu'il y en avait qui n'avaient pas mis le même mot de passe du côté Thinkific et du côté member stack et du coup, ils arrivaient sur l'antichambre, ils voulaient accéder aux vidéos et ils disaient mais je n'arrive pas à me reconnecter sur les vidéos, je n'arrive pas à me reconnecter sur les vidéos et on leur disait oui mais en fait, vous n'avez probablement pas mis le même mot de passe donc faites mot de passe oublié et tout, ça crée un peu de la frustration et après, on est passé sur le SSO et depuis qu'il y a le SSO, en fait, c'est complètement transparent pour les gens, en fait, automatiquement, ils sont logués sur Thinkific, etc. Mais c'était un plan payant supérieur. Trop bien, à partir de combien d'utilisateurs vous vous êtes dit vraiment là, c'est l'enfer, il faut qu'on passe au SSO, ça vaut le coup ? Je crois qu'on avait peut-être 250 utilisateurs. Voilà, donc à la mano, sur 250 premiers utilisateurs, ils ont géré le système avec un système de login mot de passe qui n'était pas ouf et ce n'était pas grave et ça leur a évité d'investir beaucoup d'argent dans un truc un peu compliqué. On s'excusait aux gens, on était hyper transparent en fait sur le truc. On disait, en fait, les vidéos sont hébergées sur un autre outil, pour ça, il vous faut un autre login, pour définir votre mot de passe, cliquez ici, voilà, transparence. En fait, il y a un peu deux types de frustrations. C'est vrai qu'il y a vraiment les frustrations sur la valeur ajoutée d'un produit où là, j'ai acheté un produit et ça ne marche pas. Et ça, effectivement, bon, ça, ce n'est pas bien. Il faut les évacuer avec du no code ou du low code ou de votre service. Mais il y a des frustrations légères, organisationnelles qui sont, tiens, c'est le login, il est bizarre. Tiens, là, il m'a fallu un mail de confirmation. Pourquoi j'ai fait deux formulaires ? Mais ce n'est pas grave. Si l'utilisateur, il atteint son objectif à la fin et qu'il a confiance en vous et que vous êtes là via un chat pour lui répondre quand il a des problèmes, ce n'est pas grave. Oui, et puis, c'est à ça aussi qu'on trouve que c'est aussi à ça qu'on peut évaluer le product market fit de son idée en fait. Le product market fit, c'est vraiment cette espèce d'adéquation produit marché où on voit qu'en fait notre business, il fonctionne. Pour moi, le meilleur exemple de product market fit, c'est tout ce qui va concerner tout ce qui est dark web, etc. Pourquoi ? Parce que vous imaginez quand même qu'il y a des gens, l'économie de acheter des drogues sur Internet, acheter des armes, etc., ça brasse des milliards mais pour pouvoir acheter un truc, il faut un VPN, tor, trouver les accès à ces sites, payer en bitcoin, machin, et pourtant, ça brasse des milliards. Ça montre bien qu'il y a un product market fit, vous voyez là en termes d'effort pour arriver à faire ça, c'est quand même un truc de malade. Nous, les gens, le truc aussi, c'est que honnêtement, je vous le dis de manière totalement transparente, 80% de la valeur de l'antichambre dans la première version de l'antichambre, c'était les formations vidéo. Donc, concrètement, si les gens, ils n'accédaient pas aux formations, les gens, ils s'inscrivaient pour ça en fait. Donc, honnêtement, passer par la case « Ah oui, il faut que pour accéder aux vidéos, je redéfinisse un mot de passe. Ok, c'est chiant, mais putain, je suis là pour ça quoi. Donc, je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, en fait, ça permettait aussi de voir la valeur de ces formations vidéo et c'est aussi ce genre de choses qui nous a fait réaliser que les formations vidéo, c'était vraiment le cœur de notre produit. Trop cool. Alors, je nettoie un peu les questions. Oui, effectivement, il y a peut-être des emails en plus qui étaient envoyés par Thinkific, mais ça se configure pour que ça passe bien. Ça se configure. tout ce qui va être empêché qu'un compte d'un subscriber ne soit pas partagé à d'autres personnes. Ça, c'est impossible à gérer. Et ça, c'est vrai pour Netflix, pour Amazon. Ça, c'est de la pré-optimisation d'un truc futur qui a très peu de chances d'arriver et qui… On ne peut pas empêcher ça sur un système de formation. Et puis, vraiment, la frustration utilisateur, ça peut avoir du bon dans certains cas, mais honnêtement, là, nous, on a des boîtes. Ils ont créé un seul compte. Je veux dire, nous, chez Germinal, on est peut-être 20 à utiliser le même compte Zapier et c'est OK. En fait, nous, honnêtement, se dire qu'il y a des services marketing dans des boîtes qui se partagent les accès à l'antichambre, mais ça ne dérange pas parce qu'on se dit qu'on a quand même 20 utilisateurs derrière. Derrière, il y a peut-être 20 utilisateurs qui se partagent le truc, qui se connectent à l'antichambre, etc. Et c'est juste trop bien. Oui, effectivement, on pourrait multiplier au lieu d'avoir un abonnement à 400 euros par mois, on pourrait en avoir 20. OK, d'un point de vue financier, c'est quand même intéressant. Mais du coup, partons du principe que les gens vont faire ça. On ne va pas chercher à gratter sur les 19 de la même boîte. Venez, on va chercher d'autres boîtes. Il y a un sujet qu'on a… Donc là, vous avez fait différentes améliorations avec du code sur l'antichambre. Il y a des nouveaux outils qui sont en train d'être développés aussi, dont un constructeur de flots d'acquisition. Donc, c'est vraiment un outil en drag and drop où on peut déplacer des choses pour configurer son flot. Ça, vous l'avez codé ou c'est sur Webflow ? Sans la coder, oui. Sans la coder, forcément. On a aussi parlé effectivement dans le webinaire, dans l'annonce qu'on allait parler de ClickUp. Oui. La manière dont vous, en interne, vous gérez vos projets. Donc, ClickUp, c'est un outil de gestion de projet qui est un peu le air table de la gestion de projet. C'est-à-dire qui est là où tous les autres outils de gestion de projet avant avaient un parti pré-design fort entre Adana, Basecamp, Trello, chacun a un design et il faut choisir l'outil qui correspond le mieux à son usage. ClickUp va dire nous, on peut tout faire. On a tous les blocs configurables un petit peu et c'est à vous de vous plonger dedans. Donc, la courbe d'apprentissage est assez élevée, mais vous allez pouvoir configurer vraiment le parcours qui vous plaît le plus et cacher certaines fonctionnalités et en garder d'autres, etc. Je ne sais pas si j'ai bien présenté, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'utilisez, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé et ils ont levé beaucoup, 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 sur la base de leurs chiffres impressionnants. Comment vous utilisez ClickUp à Germinal ? Alors, en fait, donc là, on rentre un peu plus dans la gestion de projet en interne chez Germinal. Au départ, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait Asana. Asana, on t'a présenté tout à l'heure, voilà, la gestion de projet, etc. Et en fait, nous, dans la gestion de projet, il y a différentes features qu'on utilise. La première chose, c'est, on crée des projets par client. Ensuite, pour chaque client, on fait des itérations. D'accord ? Donc, une itération, c'est, je ne sais pas, je crois que c'est 18 heures de production, une itération. Et donc, dans ces 18 heures de production, on peut faire une landing page, une pub Facebook, enfin voilà. Donc, on a les différentes itérations. À l'intérieur de ces itérations, donc, on a les différentes tâches et dans ces tâches, il y a les briefs et il y a des sous-tâches qui sont associées. En parallèle, on a une fonction aussi qui permet de traquer le temps que nous prennent chaque tâche pour voir si effectivement on est rentable ou pas. Donc voilà, ça, c'est un peu l'espèce de vue d'ensemble. Et donc, au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait Asana et on avait, sur Asana, on avait Everhour, Everhour qui est un plugin Asana qui permet de traquer son temps, etc. Et donc voilà. Et en fait, les différentes vues d'Asana, etc., on trouvait que ce n'était pas hyper, hyper optimisé et surtout, les dépendances de tâches. Nous, on a pas mal de tâches qui dépendent d'autres tâches, etc. On était un peu limité. Et donc, on s'est dit, cool, on va pouvoir tester ClickUp parce que niveau dépendance de tâches, etc., c'est quand même vraiment, vraiment canon. Et il y avait le time tracking qui était natif, il y avait des choses comme ça. et on voyait surtout, il y a un truc qui nous a motivés aussi à passer sur ClickUp, c'est que chaque semaine, il y a des nouvelles features. Et donc, quand on voyait ça, on se disait, honnêtement, même si aujourd'hui, ça ne répond pas à 100 % de notre besoin, vu la vitesse à laquelle il développe les choses, on est convaincu que d'ici quelques mois, ce sera réglé. Et autant qu'on prenne la main, parce que comme tu disais, la courbe d'apprentissage, elle est un petit peu complexe. Donc, autant qu'on prenne la main sur l'outil tout de suite, comme ça, au moins derrière, on sera assez tranquille parce qu'on aura déjà la maîtrise du truc, etc. Et on s'y est mis. Et honnêtement, c'est juste incroyable. Et après, il y a aussi un truc qu'il faut se dire et donc là, on retombe un peu dans les sujets d'automatisation. Mais encore une fois, nous, notre intérêt, c'est vraiment de ce qu'on veut, c'est être dans l'action le plus possible pour nos clients et passer le moins de temps possible dans les process. Parce que les process, ça peut être long, ça peut être un peu chiant, etc. Et nous, on veut être dans l'action et les process, bon, c'est bien, mais il y a un moment donné, si sur la mission que notre client paye, en fait, il a payé 20 % de process, bon, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse en sorte qu'il paye 100 % d'action. Et donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu une espèce de librairie de tâches en interne. OK, globalement, c'est quoi les actions qu'on met en place pour nos clients ? Des landing pages, des pubs Facebook, des campagnes de mail, du scrapping, du machin. On a un peu fait une espèce de bibliothèque. À l'intérieur de ces tâches, on a défini, OK, comment elle se décompose cette tâche ? OK, quand on fait une landing page, il faut le design. Ensuite, il faut l'intégration. Ensuite, il faut la vérification de ci, il faut la vérification de ça. Des trucs bêtes, mais il faut vérifier l'orthographe. Il faut vérifier le responsive. Il faut vérifier. Quand on fait du scraping, OK, est-ce qu'on a bien validé que les adresses email qu'on avait scrappées dans Zero Bounds, c'est OK ? Vous voyez un peu ce genre de truc. C'est là qu'interviennent les templates puisque tu es dessus. En fait, on a défini des templates et en gros, ce qu'on fait, c'est dès qu'on a un client, on définit, OK, sur cette itération, on va faire ça, 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 ça. Et on crée notre itération et là, on ouvre les templates et on fait template landing page, template machin, bam, les tâches, elles sont déjà toutes prêtes, tout est déjà déployé, on a juste à attribuer les tâches aux gens et c'est réglé. Voilà, et j'allais le dire, en fait, sur tous les outils, ils sont rentrés par une killer feature qui est celle-là, qui est celle des templates pour les gens qui ont des projets un peu complexes ou qui font des trucs répétitifs. Est-ce que tous les outils de gestion de projet à Zana, tout ça, la fonctionnalité de template est très compliquée voire inexistante parce qu'ils se disent ah oui, chaque projet va être nouveau. Ils pensent à une agence de réalisation artistique qui fait des pubs et donc la pub pour Nike va être complètement différente de la pub pour Adidas et ils vont à chaque fois refaire leur planning. Mais quand on est entre une agence et un produit et on vend du service un peu packagé, il n'y a pas de template bien fait. Et donc, il m'a fallu, moi pareil, sur un besoin assez similaire pour un client, chercher dans tous les templates lesquels vous pouvez faire ça facilement. Il n'y en a aucun à part ClickUp en fait qui permet de définir cet ensemble de sous-tâches réutilisables en un clic que vous pouvez ici sauvegarder comme un template et ensuite réutiliser. Il y a aussi beaucoup d'automatisation, de liens avec Zapier. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Oui, en fait, effectivement, en fait, ce qu'on… Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on fait encore au niveau des clients puisque moi, je suis un peu sorti de la gestion des clients et je sais que les choses ont quand même beaucoup évolué. Mais en tout cas, pendant un moment, ce qu'on faisait, c'est qu'en sortie de meeting client, en fait, parce que c'est pareil, le brief, OK, il y a les briefs de tâches mais le truc le plus important à comprendre, c'est le business du client. En fait, faire un brief sur le business du client, c'est exactement le même sur toutes les tâches, les sous-tâches, etc. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait notre brief sur un type form. En gros, on avait un espèce de type form, on sortait du meeting client, on remplissait le brief contexte client, etc. Et donc, en fait, pour ne pas que le responsable client, donc les gros stratégistes, pour que les gros stratégistes n'oublient aucune info dans le brief, en fait, dans le type form, on posait directement les questions qu'il fallait absolument avoir dans le brief. Donc, je ne sais pas qui sont les clients, la taille de l'audience, etc. La personne remplit son type form et à un moment donné, il y a la checklist. OK, c'est quoi les différentes tâches qu'on va faire pour ce client ? On va faire la landing page, le scrapping, le machin, tac, on valide le type form et là, après, dans Zapier, Zapier venait dans ClickUp récupérer, ouvrir les différents templates de tâches et les remplir avec le brief qui avait été rempli dans Typeform. Et donc, en fait, simplement remplissant le type form, simplement remplissant ton type form, tu sais que, bam, derrière, toute ta gestion de projet, elle est faite. C'est trop bien. Ça, c'est vraiment pas mal. OK, hyper intéressant. Voilà, c'était la petite aparté gestion de projet interne et ClickUp pour ceux que ça intéresse. Il y a une autre question, c'est est-ce que vous avez d'autres outils en interne pour votre communication, votre gestion de projet ? Il y avait aussi le côté édition de vidéo, montage, si vous utilisez des outils particuliers. Alors, sinon, en interne, on utilise Notion. Moi, j'avoue personnellement que je suis plus quelqu'un qui va chercher à rationaliser le nombre d'outils. J'aime bien les outils un peu tout en un. Et donc, pour l'équipe marketing de Germinal, au début, je ne faisais que du Notion. C'est-à-dire que même la gestion de projet, même les tâches, etc., je faisais tout dans Notion. Et en fait, là, actuellement, on est dans une phase avec Germinal où on essaye de créer beaucoup de synergies avec les autres équipes. En fait, il s'avère que la team marketing, c'était la seule à ne pas utiliser ClickUp. Donc, on se met à utiliser ClickUp maintenant. Mais moi, je suis un peu un fan de Notion. Tout ce qui est documentation, suivi des expérimentations, etc. Là, je ne sais pas, par exemple, la semaine dernière, on a fait un lancement pour une nouvelle formation. Moi, je vais documenter ça, c'est les résultats, voilà les interprétations, la différence par rapport à notre précédente itération, etc. Je vais tout documenter et sur Google Spreadsheet aussi, bien évidemment, notamment pour tout ce qui est financier, etc. Et voilà. Et après, la deuxième partie de la question, j'ai oublié. C'était montage de vidéo. Montage de vidéo, on a un monteur avec qui on travaille en freelance. Voilà. Donc, on le laisse gérer son process. Je suis sûr qu'il y a sûrement les subtitles sur les formats des vidéos Thinkific, il doit sûrement y avoir ça. Alors, non, parce que en fait, on a testé pas mal de trucs concernant les sous-titrages. il s'avère que les gens en fait regardent avec le son. En revanche, on a eu le cas, là, c'est un peu une aparté, c'est pour des gens qui pourraient être intéressés par ces sujets-là. Parfois, il y a des gens qui nous ont dit, ah oui, moi, quand je veux récupérer une info particulière, genre, j'ai oublié une info vraiment précise d'une vidéo, me retaper la vidéo de 10 minutes pour retrouver la petite info, c'est un petit peu chéant. Ce serait pas mal d'avoir la version écrite en dessous de la vidéo et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour une formation, on a fait le test, il y a certaines vidéos qu'on a mises avec la retranscription dessous et d'autres où on ne l'a pas mis et en fait, on n'a pas eu de retour. On n'a pas eu de retour donc on s'est dit que c'était quelque chose qu'on verrait plus tard parce que ça, pour le coup, alors là, pour info, on était passé, moi, j'étais passé par 5euros.com, j'avais pris quelqu'un sur 5euros.com pour tester en fait et c'est quand même, c'est du travail manuel, vérifier le boulot manuellement parce que le vocabulaire, etc., mettre en page parce que les gens, en fait, ils font de la retranscription mais il n'y a pas de mise en page. Mise en page, machin truc, c'est un peu du travail manuel et donc, ça demande du temps. Il y a une question sur la stack que j'ai un peu, on n'a pas parlé mais effectivement, tu mentionnes plein d'outils et tu ne mentionnes pas Rtable et il y en a certains qui avaient posé la question de pourquoi il n'y a pas Rtable donc qui est une base de données un peu du futur. Là, je vais peut-être connecter donc je vais logger ça. Une base de données du futur qui vous permet de, comme un Excel mais avec des super pouvoirs qui permet d'organiser tout ce contenu hyper structuré et tout ça et de l'intégrer dans Zapier, de construire des back-office hyper sur mesure. il y a plein de plugins qu'on peut rajouter pour augmenter la puissance de ces applications internes. Vous ne l'utilisez pas en back-office. Il y a moyen parfois de le relier Rtable en back-office pour que ce soit le back-office de Webflow et donc ensuite d'afficher les choses dans Webflow. Aujourd'hui, vous gérez tout directement dans Webflow. Pourquoi vous n'avez jamais utilisé Rtable ? Parce qu'on n'a jamais ressenti le besoin. Je pense que c'est ça en réalité. Et aussi parce qu'avec votre esprit, vous aviez les outils que vous connaissiez et ils faisaient le taf et donc ça peut être intéressant d'aller chercher plus loin aussi. C'est tout. Moi, par exemple, je suis un grand fan de Zapier, ça on aura compris, mais je suis aussi un très grand fan de Google Spreadsheet. Moi, les Spreadsheets, c'est ma vie. J'adore. Je fais des tableaux croisés dynamiques à longueur de journée. J'adore. Il faut que tu testes un petit peu. Rtable. Oui, je sais. Non, mais je sais effectivement, mais là où Rtable, ça a une limite que Google Spreadsheet, ça n'a pas, c'est notamment pour tous les sujets financiers. Oui, c'est parfait pour ça. Parce que les Spreadsheets, c'est fait pour la finance. Oui, tout à fait. Et moi, d'un point de vue marketing, je fais beaucoup, beaucoup d'analyses financières. Basées sur nos ventes, etc. Ce n'est pas le cas d'usage principal. Voilà. Et donc, c'est là où effectivement, Rtable, ça trouve ses limites pour moi et pour nous. Et en revanche, du coup, là, c'est un peu le… Voilà. Je balance un petit truc comme ça. C'est le petit spoiler. Mais en gros, là, on est en train de travailler sur quelque chose de nouveau. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de recruteurs qui nous contactent pour savoir si on connaît des growths disponibles à embaucher typiquement parce qu'on travaille avec beaucoup de growths, etc. Et effectivement, on en connaît. Mais notre DRH passe un peu son temps à essayer de faire des intros à des gens, etc. et de la même façon, il y a des growths qui nous contactent en nous disant vous ne savez pas s'il y en a qui embauchent des growths ? Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ferait une page sur notre site où en gros, en tant que growths, vous pourrez trouver des offres d'emploi et en tant que recruteur, vous pourrez trouver des growths. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je reparlais de Jobify en disant, moi là, pour ce truc-là, en interne, j'ai dit ah mais venez, on fait un Jobify et puis ça fera le boulot. En fait, il s'avère qu'on n'a pas la maîtrise de WordPress en interne, on a une grosse maîtrise de Webflow, on n'a pas du tout une maîtrise de WordPress, on sait qu'on va avoir des limitations si jamais ça fonctionne, etc. Et en fait, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est venez. D'ailleurs, Guillaume, il y avait quelqu'un qui posait la question, WordPress s'est dépassé par rapport à Webflow et en fait, non, les deux sont des positionnements différents et donc, c'est toujours ce que tu veux faire. Ce n'est pas pareil. tu vas utiliser WordPress a priori. Tu ne vas pas te tirer à utiliser. Ah ouais, Webflow, non merci quoi. Webflow, non merci quoi. Donc voilà, les outils se positionnent sur des cas d'usage différents donc il faut bien cibler. Et donc, là moi, ce que j'ai dit, c'est parce qu'en fait, le petit disclaimer aussi, c'est que j'ai envie d'utiliser Rtable. Genre, tout le monde me le vend tellement. Genre, on me le vend tellement. Et en fait, je pense que naturellement, les cas d'usage pour notre utilisation quotidienne, ils vont venir par l'utilisation de Rtable. Genre, je vais me dire, ah mais mince, pourquoi on n'a pas utilisé Rtable pour faire ce truc en fait ? C'est tellement plus simple. C'est pour ça qu'on le met en avant dans la formation d'ailleurs qu'on a fait. Eh ouais, tout à fait. Comme un premier outil qu'on met en avant parce que c'est celui en fait qui forme à tous les concepts derrière le Rtable et qui a le plus de cas d'usage potentiel dans n'importe quelle boîte ou n'importe quelle société ou même personnellement en fait. Ouais. Les gens se rendent, enfin au début, ils se disent, ah oui, peut-être que Rtable pourrait marcher. On fait une formation de joueur avec eux sur leur cas d'usage et il faut en mode, ok, en fait, il va falloir que je te rappelle parce que là, je veux tout faire sur Rtable toute ma vie, tout, tout, tout. Et donc, c'est effectivement ça. Il faut jouer avec pour se rendre compte de ce qui est possible. Exactement. Et donc là, moi, ce que je leur ai dit, c'est, non mais attendez, en fait, on a Webflow, on a la maîtrise totale du truc, on va sortir un truc de terre en deux-deux et en fait, si on met un Rtable, ça fait le boulot quoi. On intègre un Rtable dans la page et moi, en tant que candidat, j'arrive et je vois les offres d'emploi qui sont disponibles et si je suis un recruteur, je peux venir poster mon offre d'emploi. Et puis voilà en fait. Et avec Rtable, ça fera très, très bien le boulot et en fait, je me suis dit, voilà, ça sera notre premier cas d'usage qui va nous permettre de pouvoir utiliser Rtable. Je dis qu'on n'utilise pas un Rtable mais je crois, en fait, je ne sais pas du tout où ça en était. J'étais un peu excité à cette idée mais je n'en entends pas parler en interne depuis un petit moment donc je me dis, c'est probablement quelque chose qui est mort. Mais en interne, on essaye d'avoir vraiment une espèce de base de données de toutes les expérimentations qu'on a fait pour nos clients, les différents résultats qu'on a eus, etc. Et on était en train de mettre en place cette grosse base de données un peu backlog de toutes les choses qu'on a mis en place chez Germinal dans un Rtable. Ce n'est pas moi qui l'utilise, c'est dans la team opération qui s'occupe de faire ça. Ça fait un moment que je n'en ai pas entendu parler donc je ne sais pas où ça en est. Il y a eu peut-être d'autres priorités. En tout cas, moi de mon côté, ça va se gérer sur ce nouveau petit projet que je vous disais, le job board sur lequel on est en train de travailler. C'est là qu'on va avoir notre premier cas d'usage Rtable réel. En plus, ça va être public donc les gens vont se dire « Ah oui, Germinal il utilise Rtable » alors qu'en fait, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de Bubble ? Chez Germinal ? Oui. On ne l'a jamais utilisé parce que ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de faire du marketing. Ce n'est pas vraiment de construire des outils, etc. On a déjà, pour des petits side projects, parce que chez Germinal, du coup, on teste un petit peu des petits side projects, des side business. On avait testé un truc sur Bubble. J'avais trouvé que la courbe d'apprentissage, elle n'était quand même pas facile, mais j'ai quand même le sentiment que le potentiel est énorme. C'est ça. Donc, Bubble, pour ceux qui se demandent, parce que c'est un nom dont on a beaucoup parlé, c'est un constructeur d'applications low-code parce que, comme on dit, la courbe d'apprentissage pour vraiment se former à Bubble, elle nécessite, au moins dans la logique, mais pas dans l'expérience, on se met dans la logique de presque se former comme un développeur pour vraiment comprendre où est-ce qu'il y a le design, où est-ce qu'il y a le composant, où est-ce qu'il y a la donnée, qu'est-ce qui se passe comme événement quand je clique sur le bouton. Ah oui, ça va devoir effacer la case du haut et ensuite changer la page. Donc, c'est vraiment, c'est un outil de développement graphique et effectivement, vous pouvez dans la promesse peut-être le prendre en main si vous n'êtes pas un développeur, mais c'est quand même réservé. Mais la capacité à faire des choses vraiment stylées, en particulier au niveau design et en particulier au niveau fonctionnel, est quand même un petit peu réservée à des gens qui ont soit beaucoup, beaucoup de temps, soit un mindset qui fait qu'ils auraient pu être développeurs. Là, Webflow parle à toute une population de designers, parle à toute une population de gens qui n'ont pas de sens développeur pur et aussi Airtable Zempure qui aussi s'adressent à une population en fait beaucoup, beaucoup plus large. Donc, les cas d'usage de Bubble pur aujourd'hui comparés à des stacks un peu hybrides où on va mettre du member stack sur un truc avec Airtable, enfin, on va combiner plusieurs outils qu'on maîtrise très bien, qu'on maîtrise plus facilement plutôt que de tout faire sur Bubble qui est un petit peu tout en un parce qu'il contient des plots d'automatisation, il contient des interfaces, voilà. Et pas évidente. Nous, on va passer beaucoup, beaucoup de projets start-up de fuck-up d'entrepreneurs et même de sociétés en interne et c'est vrai que souvent les entrepreneurs, souvent on leur dit en fait, avec Airtable et Zempure et WebLium, en fait, tu vas pouvoir démarrer beaucoup plus vite exactement comme Jordan l'a fait avec MemberStack et Webflow et tous ceux qui vont être PME qui veulent automatiser des process et tout ça, Bubble n'est pas du tout fait pour ça et là, ça va être Airtable et Zempure. Donc, la promesse est difficile. Ils ont la success story de Comet, mais sachant qu'à l'époque, il n'y avait que Bubble qui existait et que Comet aurait pu faire son job board et tout son système de plateforme de freelance sur d'autres stacks. Il y a d'autres outils qui permettent de faire des plateformes aujourd'hui comme ShareTribe, Arcadier ou alors la construire avec Airtable directement. Donc, c'est Bubble et la prise en main un peu dure. Moi, je préfère Adalo pour se former à ça et Adalo a l'avantage de pouvoir publier des applications sur les stores parce qu'on ne peut pas faire Bubble sans plugin un peu compliqué ou toute une organisation. Donc, Adalo, si vous voulez faire une app mobile qui a les notifications, ce qui est vraiment parfois un différenciateur très fort parce que ça permet de relancer les gens de manière non intrusive sur des systèmes type réseaux sociaux, des choses comme ça. Aujourd'hui, Adalo est à la fois beaucoup plus simple à prendre en main pour comprendre tous les concepts et vous permet de déployer sur les stores. Donc, voilà, ça, c'est le monde des constructeurs d'applications non-code. Voilà, on a pas mal fait de tours. Il y a des questions sur comment vous gérez. Ça, c'est une très bonne question. Comment on gère les releases ou les améliorations des plateformes faites avec les outils non-code ? Parce qu'effectivement, en code, pour ceux qui viennent du code, il y a la notion de migration. En gros, on va taguer tout son code à une étape, un instant T. Ensuite, on va développer et ensuite, on va faire des tests et ensuite migrer son code en production. Comment on fait pour le no-code et le low-code ? Wow ! J'avoue que c'est une super question. Alors, sur nous, la grosse, grosse, grosse plateforme, c'est Webflow, encore une fois. Parce que Thinkific, quoi qu'il arrive, je veux dire, Thinkific, il nous sert à héberger les vidéos, faire les parcours, etc. Bon, ça, a priori, on va pas vraiment pouvoir faire d'améliorations là-dessus. On est déjà à bloc. Voilà, le produit répond à tous les besoins qui sont liés à ça. En revanche, vraiment, sur la plateforme, comme je le disais tout à l'heure, les parcours personnalisés ou même le design, genre on avait fait un redesign complet de la plateforme, ce genre de choses, ce qu'on fait, c'est sur Webflow, il est possible de dupliquer un projet. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on duplique le projet, on fait toutes les différentes modifications, les tests, etc., etc. Et une fois qu'on est bon là-dessus, eh bien, on vient rattacher ce nouveau projet à l'URL de notre site web. Donc, on déconnecte, admettons, on a projet A, projet B, donc projet A, c'est celui qui est en prod, les gens, ils l'utilisent, etc. On duplique le projet A, on fait les modifications sur le projet B et ensuite, on déconnecte le projet A de notre nom de domaine et on connecte notre nom de domaine au projet B. Voilà, complètement transparent pour les gens. Mais voilà, à part ce sujet-là, de toute façon, Memberstack, il fait le boulot qu'on lui demande de faire, Thinkific qui fait le boulot qu'on lui demande de faire, c'est vraiment Webflow où là, il y a de la personnalisation, etc., etc. Et nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà, ça c'est pour la migration de plateforme et la migration d'interface. Sur Airtable, sur des stacks à la Airtable ou des choses comme ça, vous allez vous retrouver avec des trucs plus compliqués à gérer, de migration de données. Donc, ce sera plus comme migrer un Excel d'une architecture ancienne à une nouvelle architecture. Si vous êtes très carré et que vous voulez le faire parfaitement dans les règles, vous allez y arriver. Mais si vous voulez le faire à l'arrache et vous verrez plus tard comment retrouver si l'utilisateur vous dira s'il y a un bug, c'est aussi possible. Donc, ce stack-là, vu que ce n'est pas la question principale, de toute façon, c'est des choses qui évoluent très vite avec le besoin et sur des petits noms d'utilisateurs au début, vous allez plutôt vouloir faire comme Facebook dans ces premières années. Vous allez plutôt vouloir avancer vite et casser des choses plutôt que de vouloir faire des migrations hyper, hyper, méga, méga propre. T'as encore un petit peu de temps, Jordan ? Ouais, 10 minutes max si possible. Ok, trop bien. Après, je répondrai aux dernières questions qui restent. comment faire si mon CTO d'une grosse école d'ingé et grosse expérience pro en SS2I et grand groupe ne veut rien entendre d'une no code, des éléments de langage pour le faire changer d'avis ? En fait, alors tu vois, moi je vais te… Je pense qu'il y a un peu deux manières de faire. Moi, je vous donne l'exemple de Léo qui est directeur artistique chez Germinal qui est un de mes meilleurs amis dans la vie privée avec qui j'avais monté ma boîte avant, etc. Lui, il sait faire du CSS et du HTML. C'est-à-dire que lui, c'est un intégrateur web, il design, etc. Et donc, il a rejoint l'aventure Germinal plus tard que moi, un an plus tard, je crois, ou deux ans, enfin bref. Et nous, on utilise Webflow. Et moi, je lui disais, mais Léo, oublie ton code là en fait. Tu vas aller sur Webflow, tu vas comprendre et puis voilà. Et lui, il est vraiment, et c'est l'état d'esprit aussi des devs un peu comme tu es, c'est, ouais, mais non, moi, je préfère faire le truc à la main parce qu'au moins, j'ai vraiment la maîtrise totale de tout ce que je veux faire. Je peux vraiment customiser tout ce que je veux, etc. Et je lui disais, non, mais oublie en fait tout ça. Tu vas passer sur Webflow, tu vas voir, etc. Et je lui disais, tu te rends compte quand même que moi, je ne suis pas designer, je ne suis pas intégrateur et je pense que je suis capable de faire une landing page plus rapidement que toi en utilisant Webflow. Et en fait, je pense que les deux trucs qui sont possibles de faire, c'est, un, arriver à montrer que tu es capable de faire les mêmes features, etc. en bricolant des trucs en cinq fois moins de temps. Alors après, bien sûr, les développeurs, ils ont toujours les trucs de, oui, mais d'un point de vue sécurité de la data, et blablabla, oui, mais ça, encore une fois, c'est des problèmes de riches. Et le deuxième truc, c'est faire accepter la personne de tester. Là, c'est ce qui s'est passé avec Léo. Léo, il a mis les mains dans Webflow et en, je pense, trois heures, il était capable de faire quatre fois mieux que ce qu'il faisait en une semaine de code. Et en fait, il m'a dit, ah ouais, non, mais d'accord, mais en fait, c'est la folie furieuse. Webflow, c'est de la folie. Et donc, voilà. Mais effectivement, c'est le gros challenge. Il y a une des réponses qui peut être de t'abonner à notre formation sur e-learning no code sur l'antichambre et de l'envoyer à ton CTO pour qu'il regarde mes premières vidéos sur le mindset. Mais je vais te faire l'argument que moi, je donne toujours à cette réponse. Déjà, un CTO, c'est quelqu'un qui doit résoudre des problèmes business avec de la technologie. Ce n'est pas un codeur. Donc, s'il lui va absolument coder, tu t'es trompé. Il n'est pas au courant de ce que c'est le taf d'un CTO. Il n'a pas compris. Le but est d'aller le plus vite possible vers un produit fonctionnel qui répond aux attentes d'utilisateurs dans le temps imparti et les ressources imparti de la boîte. Donc, un CTO d'une boîte qui a levé 5 millions et un CTO d'une idée de startup qui vient de démarrer, ce n'est pas le même travail et il faut qu'il sache que ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont attendues à ces stades-là. Donc, il faut qu'il connaisse plein d'histoires de startups qui se sont lancées et comment elles se sont lancées avec ou sans CTO et tout ça. Deuxièmement, il faut qu'il joue avec les outils no-code pour comprendre. Mais il faut avoir une très bonne notion business utilisateur pour convaincre. Il faut que le CTO ait une notion utilisateur. Il comprenne les utilisateurs et il comprenne les produits. S'il a juste envie de coder, il sera très difficile à convaincre. Après, tu peux tenter de prendre rendez-vous avec nous et qu'on se rencontre et on verra si on réussit à le convaincre. Mais après, tout dépend aussi du projet et ça, c'est des questions qu'on n'en a pas eu beaucoup mais quelques-uns ont mentionné dans le chat et pas dans le Q&R parce que vous n'avez pas compris comment il y a un petit problème avec Zoom. Mais il y a toujours la question de quel est l'outil pour faire X, pour faire telle plateforme, pour faire tel truc. Parce qu'en fait, si vous plantez l'outil, effectivement, vous allez retrouver des barrières qui vont être bloquantes par rapport aux besoins exprimés. Donc, il y a tout ce jeu-là de quel est le bon outil pour moi. Et ça, c'est très difficile et parfois, il n'y a pas de réponse et parfois, il faut coder. Donc, là, le CTO aura raison ou alors, il faut choisir des outils et par contre, il y aura la possibilité de rajouter tout ce que vous voulez avec du code. Et donc, Lucie, quand tu nous demandes si on a idée d'un outil no code adapté pour construire une web app de reporting, en fait, je n'en sais rien parce qu'il faut passer du temps avec toi pour détailler tout le parcours utilisateur de ton app de reporting, pour comprendre tous les bénéfices que tu vas apporter à tes utilisateurs, pour comprendre qui tu es dans ton équipe, quelles sont tes compétences, est-ce que tu as un ami développeur ou pas, est-ce que toi, tu aimes Excel ou pas et en gros, quelle est la meilleure façon de lancer ce projet ? Donc, la réponse est toujours sur mesure. Et donc, il y a deux options, soit tu fais le chemin toi-même en essayant de te former aux différents outils, en bidouillant des trucs pour essayer de trouver sur un outil s'il y a des applications similaires qui ont été créées et le construire toi-même ou alors être accompagné par des experts ou des freelancers ou nous, ou n'importe qui qui peut t'aider sur le tout début du projet à bien comprendre quel est le bon outil à faire. Mais c'est vraiment ces histoires d'outils aussi, c'est beaucoup une affaire d'égo, on revient un peu à cette histoire d'état d'esprit, mais c'est beaucoup ce truc de je veux que ce soit parfait, je n'accepte pas que les gens voient un truc qui n'est pas... Et en fait, il faut mettre un peu ça de côté et se dire qu'il faut accepter le fait qu'au début ce ne soit pas parfait. Vraiment, le truc que nous on fait systématiquement, c'est qu'est-ce qui va nous permettre, quel est le truc minimum qui va nous permettre de valider notre première hypothèse. Là, par exemple, pour l'antichambre, l'hypothèse qu'on voulait valider, c'est il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Voilà, c'est l'hypothèse. Comment on fait pour valider cette hypothèse ? On fait une landing page, un truc pour mettre le paiement, donc nous, member stack, et voilà. Et pour se dire, la version bêta de l'antichambre, quand vous arriviez sur votre dashboard, il y avait accédé à mes vidéos et après, il y avait articles bientôt, plans personnalisés bientôt, communautés bientôt et voilà. Mais en fait, les gens, on leur a dit, écoutez, en fait, on vous propose un deal qui est absolument incroyable et jamais personne pourra bénéficier d'un deal comme le vôtre et ce sera à vie parce que vous avez accepté ça en fait. Vous avez été capable d'accepter ça, vous nous avez permis de valider nos hypothèses, donc vous, à jamais, merci, et donc à jamais, vous aurez un prix que personne d'autre dans le monde ne pourra avoir un prix comme le vôtre pour l'antichambre. Et voilà, en fait, c'est juste après, c'est discuter avec ses utilisateurs, etc. Trop cool. Le mot de la fin, Jordan, je vais répondre aux dernières questions qui restent mais je veux te libérer avant. Le mot de la fin, je reviens un peu sur ce qu'on s'est déjà dit mais je pense que voilà, il y a plein d'outils qui permettent de faire des choses extrêmement rapidement, c'est tout le bénéfice du no code, du low code, donc il faut absolument y aller, il faut essayer de passer à l'action le plus rapidement possible et que ce soit pour d'un point de vue état d'esprit et là je reboucle sur je ne me souviens plus de ton prénom, je suis désolé qui parlait du fait d'avoir un CTO qui est un peu anti low code, no code, etc. Vraiment, l'avantage du no code, c'est de ne pas avoir à se coltiner des développeurs qui ne veulent pas, avec qui c'est impossible de travailler d'une certaine façon donc il y a un moment donné voilà, je veux dire et là-dessus je pense que là nous on a la formation effectivement sur l'antichambre qui arrive là sur automatisation et no code, je pense que suivre une formation comme ça, bidouiller de son côté, etc. c'est un peu le meilleur moyen de se rendre compte de la puissance du truc trop cool, écoute merci beaucoup Jordan merci pour l'invitation pour tout ce temps, ce gros débordement mais un sujet qui intéresse tout le monde et on enverra le replay à tout le monde tu peux y aller je vais finir juste de répondre aux quelques questions qui restent merci tout le monde salut, ciao on a des petites questions sur Doric et Wistia donc ces différents site builders donc Doric est un site builder vous ne voyez pas mon écran je ne partage pas mais Doric est un website builder comme Webflow ou Weblium et qui a un positionnement où il est exactement entre Webflow et Weblium donc c'est-à-dire que Weblium permet de faire des blocs hyper facilement quand on n'est pas développeur et tout ça Webflow permet de tout configurer comme un designer mais il faut se plonger et bidouiller dans chaque point de détail et Doric est entre les deux c'est-à-dire que vous allez pouvoir à peu près tout bidouiller mais dans une interface qui sera un petit peu mieux que celle de Webflow et plus simple à utiliser pour quelqu'un qui n'est pas de designer donc ils ont un bon positionnement et ils sont très connus dans le monde du no code et du low code mais voilà la prise en main n'est pas encore ouf parce qu'ils préfèrent développer un peu comme IntegroMac plein de petites fonctionnalités rapidement plutôt que d'avoir une UX un peu parfaite comme ça va être le cas sur Weblium voilà il y a eu une question sur Wistia qui est un système de vidéo marketing alors il me semble que ça c'est plus un concurrent de Loom qu'un hébergeur de e-learning alors je ne suis pas forcément expert mais oui ça c'est ça c'est un hébergeur de vidéos c'est un peu comme avoir votre YouTube votre YouTube privé moi je ne connais pas particulièrement et ça contient un éditeur de vidéo marketing donc si vous voulez faire une petite vidéo marketing la diffuser à quelqu'un vous allez utiliser Wistia voilà il y avait des questions sur Thinkific est-il possible d'avoir les formats ou les formations en plusieurs langues voire subtitle sur Thinkific je n'ai pas la réponse désolé je l'aurais dû la poser à Jordan il faut aller voir dans la documentation Carlos est-ce que Adalo fait uniquement des apps ou ça fait aussi des sites web fonctionnels Adalo fait aussi soit des versions app mobile soit des sites web effectivement des sites web en ligne donc effectivement vous pouvez soit avoir l'app comme ça soit en fait vous pouvez avoir la même app mais dans votre ordi dans une espèce de petite vue qui aura la taille d'une application ou sur votre téléphone sur un lien sans création de compte et il y a un système qui permet de faire des 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 vues des stops donc vraiment des outils qui prennent tout l'écran on va appeler ça des web apps on va pas appeler ça des sites web site web c'est plus c'est plus une landing page c'est vraiment une web app où vous aurez des boutons des fonctionnalités des clics la différence avec bubble donc ça je l'ai déjà mentionné mais c'est difficile c'est que Adalo est un outil no code là où bubble est un outil low code donc bubble techniquement si vous passez la courbe d'apprentissage et que vous passez beaucoup 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 de temps et que vous avez un très bon mindset de développeur vous allez pouvoir tout faire sans limite à priori Adalo il y aura des limites mais la courbe d'apprentissage sera beaucoup plus rapide mais il y aura des limites parce qu'il y a une feature qui manque parce qu'il y a tel truc qui n'est pas possible parce que blablabla donc c'est très bien pour découvrir l'écosystème no code et c'est pour ça qu'on l'a mis dans la vidéo parce qu'une fois qu'on a fait Adalo après on voit la différence avec bubble et donc on comprend que si on peut le faire sur Adalo et bien il vaut mieux utiliser Adalo que bubble mais surtout c'est du no code extensible ça veut dire que si vous construisez 70% de votre app sur Adalo et qu'il y a un bloc qui vous manque vous allez pouvoir embaucher un développeur freelance pour qu'il vous code juste la partie qui vous manque pixel perfect exactement comme vous le voulez et vous n'aurez payé que ça et tout le reste de votre application sera en no code pur donc voilà c'est la différence entre le low code et le no code voilà hors de grandeur si vous voulez pour construire une app fonctionnelle sur Adalo il faut en suivant un tutoriel par exemple que je fais sur le e-learning dans l'antichambre c'est en environ deux heures déjà on avait beaucoup de choses pour construire sa première app sur bubble on en a pour un à deux jours donc c'est quand même du costaud Mélissa tu as un outil pour créer une application pour un service de livraison comme Uber je répète ça ça veut tout et rien dire on a créé des services de mise en relation des plateformes de livraison logistique entre des camions des tracteurs et tout ça le gars en une ligne il m'aurait décrit que c'est un peu comme Uber ou comme machin ou comme truc mais c'est pas ça ça ne suffit pas à pouvoir déterminer quel est l'outil soit il va y avoir des stacks comme Airtable plus Apure derrière Memberstack ça va être la bonne réponse parfois ça va être de faire quelque chose sur Adalo parfois ça va être quelque chose sur Bubble parfois ça va être une marketplace avec ShareTribe ou des choses comme ça voilà donc il faut vraiment regarder dans le détail les fonctionnalités que tu souhaites et qu'est-ce qui se passe Bubble permettra par exemple que difficilement d'intégrer cette app-là sur l'App Store donc il faut bien identifier si c'est ça le point exactement comme Uber qui est vraiment je télécharge Lab je me géologue là il y a quelqu'un qui arrive je fais la mise en relation et tout ça et Scribble est vraiment la bonne solution et surtout par rapport à ton équipe par rapport à tes compétences et tout ça où il n'y a pas un hack à faire sur Adalo voire il n'y a pas une autre voie de développement qui consisterait à mettre en place un numéro de téléphone dans lequel tu peux envoyer ton texto avec ton adresse et ensuite le service en back-office si tu matches avec quelqu'un qui vient t'appeler au téléphone tout ce qui va être mise en relation et service souvent le meilleur moyen de commencer ce n'est pas trop de faire quelque chose de très compliqué techniquement et enfin Samuel que pensez-vous de Google Workspace pour tout ce qui est hébergement malheureusement je ne comprends pas la question cg suite ah oui cg suite d'accord nous on utilise Google Workspace tous les jours pour plein de services il y avait des questions dans le chat aussi auxquelles je n'ai pas pu répondre sur Power Automate ou des choses comme ça désolé chat il fallait les reposter dans le Q&R voilà merci à tous largement débordés s'il y en a qui ont encore des questions je reste là deux minutes mais posez-les bien dans le dans le Q&R s'il vous plaît merci beaucoup merci beaucoup oui il y aura un replay bien entendu il sera envoyé dans le mail on va vous remettre les call to action dans le chat voilà si vous voulez de l'aide sur vos projets no code contactez-moi si vous voulez un e-learning en gros fait en no code et en tout ce que vous voulez pour devenir un meilleur entrepreneur abonnez-vous à l'antichambre avec notre super lien d'affiliate et voilà je vois qu'il y a des nouvelles questions qui arrivent ah non c'est on me dit merci dans le Q&R merci Mathieu est-ce que STFU accompagne les freelancers uniquement on accompagne beaucoup beaucoup de types de gens on a beaucoup de formats d'accompagnement on travaille avec des gens qui ont 30 ans qui sont solos et qui ont une idée donc on a tout un programme d'accompagnement pour entrepreneurs qui contient du no code mais dont le no code n'est pas la partie clé parce qu'il y a vraiment la côté validation du besoin de devenir un meilleur entrepreneur et tout ça et ça c'est des gens qui sont solos indépendants voilà entre 25 et 50 ans on accompagne aussi des start-up sur des problématiques plus d'automatisation de process de no code ou d'automatisation commerciale ou des grands groupes ou des PME ou des ETI sur des problématiques d'innovation programme d'entreprenariat lancement de nouvelles offres etc donc on travaille vraiment avec tout le monde tant que ça parle d'innovation voilà Louis demande une liste des plateformes abordées aujourd'hui on a en fait on a une toolbox sur le site Startupup c'est une nouvelle sur le design il suffit d'aller sur notre site stfu.pro slash toolbox et là on a la liste de nous tous les outils qu'on recommande donc il ne va pas y avoir ClickUp encore parce qu'on la met à jour régulièrement mais c'est beaucoup beaucoup de boulot mais là vous trouverez catégoriser toutes les applications qu'on recommande tous les services qu'on recommande donc vraiment très bien expliqué catégorisé de manière digeste lisible compréhensible qui n'est pas technique et tout ça voilà alors Soufiane en faisant la formation anti-chambre on peut prétendre être growth hacker oui l'anti-chambre est avant tout quelque chose pour devenir growth hacker et ils sont en train de s'étendre avec des formations comme la nôtre vers la formation tout en un pour les entrepreneurs du 21ème siècle voilà Mélissa oui tout à fait en fait tous les rendez-vous qu'on a de contact avec les gens qui veulent lancer une app on les appelle et en gros en 30 minutes on voit si la personne elle a plus besoin vraiment d'aide sur son développement d'application ou s'il y a un gros problème dans le business qu'elle nous pitche et en fait elle ne s'est pas posé les bonnes questions au niveau business et donc peut-être qu'il faut plus qu'on l'aide d'abord à travailler le business avant de se lancer dans la construction d'application et pour ça il suffit juste de m'envoyer un email à michael.stfu.pro voilà est-ce qu'il y a d'autres questions voilà ou sur la boîte de chat de stfu.pro super merci Alexia de poster merci Alexia chef que tu étais là donc on a Alexia qui nous dit qu'elle a adoré participer à la formation Flash on a accompagné l'équipe d'Alexia sur leur lancement de projet innovant et sur la partie prototypage no code low code et elle vous dit de postuler aussi parce que c'était très bien merci beaucoup Alexia comment pricez-vous ? nous ça dépend des missions mais on est avant tout une boîte de conseils donc on a pour les grands groupes et les PME même si on est conseil opérationnel on vend quand même du jour homme tout simplement donc voilà après pour les formations entrepreneurs et start-up débutantes là on a des programmes vu que c'est sous la formation c'est finançable par du CPS CPF ou des opco et vu que on a certains formats qui sont très packagés avec un hybride e-learning et formation et coaching personnalisé ça permet de réduire les coûts pour avoir des formations abordables et ça tous les détails vont être sur notre site ou alors il suffit juste de nous contacter et on en discutera au téléphone voilà et les gens les gens partent il reste 42 personnes peut-être qui ont laissé leur écran ouvert voilà là il reste encore une minute si vous avez votre question c'est le dernier moment et en tout cas merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinar j'espère que ça vous a plu voilà si vous avez des retours à nous faire sur le webinar d'ailleurs moi je suis preneur parce que tout le monde nous dit que c'est génial mais voilà s'il y a des moyens d'améliorer ce genre de format n'hésitez pas à m'envoyer un email en le disant ça j'ai pas compris ou ça on a pas passé assez de temps ça on a pas passé assez de temps etc voilà s'il y en a parmi vous qui ont ce genre de retour on est preneur voilà toc 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 merci Louis merci Carlos merci à tous ceux qui sont là et qui nous ont des petits messages c'est trop cool voilà le nombre de participants décroît donc je suppose qu'il n'y a plus de questions je vais clôturer merci à tous pour vos interactions c'était un plaisir et d'ailleurs on se revoit pour les prochaines parce que c'est pas fini si tous les sujets de nos codes vous intéressent il y en a 4 autres webinaires de prévu où on va aussi pareil deepdiver sur se plonger en profondeur dans d'autres histoires que celle de Germinal sur du Notion sur comment faire toute une plateforme de mise en relation de freelance avec l'automatisation de documents et de facturation avec URI on va parler de comment automatiser son funnel de croissance avec des outils low-code configurés en interne avec le Head of Growth de Spendesk Jérémy Goyot et on interviewera Sébastien Murchius qui est le fondateur d'une start-up qu'on a amené jusqu'à 5 millions d'euros de revenus annuels avec une stack R-table qu'on a configuré ensemble en deux jours et qui les a portées sans devoir coder quoi que ce soit d'autre pendant plusieurs années voilà voilà bien et bien à la prochaine je clôt le webinar merci beaucoup si je trouve ça tiens tiens à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021